Une des armes les plus puissantes que l'ennemi utilisera contre toi. L'une des armes que l'ennemi va utiliser contre toi, c'est l'arme du découragement. Tu es la femme la plus puissante que tu connaisses. Tu es l'homme le plus puissant que tu connaisses. Et malheureusement pour toi, tu rentres dans un jeu, quand tu commences à t'éveiller spirituellement, tu rentres dans un jeu dans lequel l'ennemi t'a lancé sans même savoir que tu es entré dans le jeu. Bonjour. Et son but à travers ce jeu, c'est de te décourager. Parce qu'il connaît que dès qu'il te décourage, il a accès. C'est pour ça qu'en Europe, vous avez très souvent des lettres. Ils aiment beaucoup vous envoyer les lettres. Et parfois, c'est comme si la lettre là, c'est comme si ça connaît. Je ne sais pas comment je peux dire. C'est bien quand ça, quand on vient déposer à ta boîte à lettres, tu ouvres, tu dis je savais. De la même façon que ton intuition est programmée pour sentir quand les mauvaises choses vont se passer. Toutes les factures que tu as sur ta table. Et c'est encore pire quand ce n'est même pas une facture. Genre, tu es en train de payer ta voiture. Ou bien tu es en train de peut-être payer une cotisation. Ou bien tu es en train de... Parfois, c'est les factures des choses que... On débitait les factures de l'hôpital. Le gaz. Conséquences de taxes. Les taxes de l'État. Tu vois, c'est des choses que tu payes, mais tu ne vois pas. C'est un homme. Ou bien tu devais... Tu devais... Avant que je comprenne que l'esprit d'endettement, c'est un esprit. C'est un esprit. J'étais en Angleterre. Et très souvent, j'étais toujours dans un esprit d'endettement. Toujours. Tu payes, tu forces, tu payes l'autre-ci. Facture du permis et tu n'as pas réussi. Voilà. Quand ça arrive en même temps, ce n'est pas le hasard. Vous devez comprendre que c'est spirituel. C'est spirituel. Donc, écoutez seulement, parce que j'ai des... Par rapport à ça, j'ai des nouvelles pour vous. Donc, j'enlève tout ton dos de découragement. Toute personne qui va écouter ceci, que ce soit maintenant ou après, je t'interdis de te décourager. Au nom de Jésus. Je chasse la peur de ton ventre. Waouh, tu as eu mal à la poitrine hier. Tout mal qui a persisté dans votre corps, je vous en libère. Je reçois la sagesse, la faculté mentale. pour pouvoir vous guider lors de ce direct. Je viens contre tout esprit d'endettement. Tout esprit que l'ennemi a mis dans ton esprit. Peut-être que tu étais à côté d'une personne. Et la personne regardait ses factures tout le temps, en s'inquiétant. Finalement, tu es rentré dans une énergie d'inquiétude. Je viens contre les douleurs dans le dos. Les douleurs que l'ennemi met. Pour te fatiguer. Toutes pertes que vous avez eues en marchandise ou bien en personnel, peu importe. Je vous libère de cette perte. Beaucoup de pertes que vous avez, ça a commencé dans votre esprit. Toute personne qui est venue parler d'échec à côté de toi, de pertes financières, de chutes financières, de vols ou de pertes par vols, et tu as accepté ça sur toi. Je te libère de cette peur à cet instant. J'adresse les finances. Si quelqu'un a autre chose que les finances à parler, je le bloque. Je le bloque. Les comment faire, vous comment ceci, je le bloque. Je le bloque. Je le bloque. J'ai l'impression que les finances à l'échec à l'échec à l'échec à l'échec à l'échec à l'échec à l'échec. L'ennemi accède à ton année 2024. Dès maintenant. Je te lève le matin. Notification sur ton téléphone. Votre solde est de moins 300 euros. Et quand tu avais promis peut-être un business ou quelque chose comme ça, de l'argent, Madame, nous sommes désolés, nous ne pourrons pas accéder à votre requête maintenant. Nous sommes désolés. Parfois, tu te lèves le matin, on se dit, tu es encore dans le lit. Tu es en train de visualiser ta journée. L'ennemi te dit que tu as déjà vu l'argent là-haut. Ce n'est pas souvent que tu essaies ici, ça ne marche pas. La femme qui devait te donner l'argent là, elle ne va pas te donner. Donc voilà, sur le lit. C'est comme si on prenait un mâteau. On tape ta tête. Et tu sens la peur qui monte dans toi. Parfois, tu sens même tes bras ici, là, comment... Tu te sens mal. L'ennemi est en train d'attaquer. Il est sous attaque spirituelle. L'attaque vient pour voir ta réaction. La boule là. Tu vas te tourner. Ça commence d'abord par la colère. Ton mari t'énerve. La boule est déjà ici. Il faut que ça sorte. L'interprétation des rêves, c'est 20 000. Si tu veux l'interpréter, on te paye, on t'interprète. Il faut que tu dises quelque chose de négatif à ton mari. Tu le regardes, tu commences à penser comment depuis que vous vous êtes marié, ta vie est ralentie. C'est le moment là que tu penses à lui dire depuis que je suis avec toi, tu m'as même donné quoi? Tu me sens même à quoi? Chaque jour, tu sauts, tu parles, tu viens ici, tu manges, je se manges. Tu me sens à quoi? Te voilà. Dès que tu sors la parole, je ne parle pas de grossesse aujourd'hui, vous parlez d'autre chose que de l'argent, je vous bloque. Ça, c'est mon dernier avétissement. Dès que la parole sort de ta bouche, le venin, tu es en train de le répandre. Tu as dit ça à ton mari cette nuit, l'ennemi vous utilise beaucoup dans votre maison, contre vous. Tes attaques sont généralement invisibles, mais ils ne peuvent pas faire quelque chose tant que ta bouche ne s'ouvre pas, tes actes ne viennent pas. dès que tu ouvres, il faut que tu lui parles jusqu'à lui-même, il réagit, il se fâche aussi. Tu parles, il ne dit rien. Il est... Il se tourne de l'autre côté. L'amour, ce n'est qu'un sentiment. Quand tu dis que de l'amour, la distance se fait baisser, l'amour pour ton mari. Quand tu es à côté de lui, tu manges le plantain et quand il est loin, c'est bien. Manger le plantain, ce n'est pas l'amour. Manger le plantain, ce n'est pas l'amour. Vous devez fonctionner sur les choses que vous connaissez. Sur les faits. Oh bébé, il te touche. Ça passe à l'amour. Ta première bataille est dans ta tête. Tu as fait un numéro 1 dépose sur le numéro du Gabon. Maintenant, tu viens m'écris ici. J'ai tes détails. Ça n'a pas la sorcellerie en pleine journée. Depuis, plus rien. Donc, tu veux que vous allez que je vais scroquer ton argent. Et je ne travaille pas sur tout le monde. Comme je te vois comme tu as été écrits là. Ça, c'est les gens qui cherchent les mauvaises intentions. T'en es même d'abord où ils cherchent le numéro. Ça, c'est même quoi ça ? Tu écris quelque part et on te dit madame, payez pour ça. Tu repars sur le numéro et tu dis que ça en est où ? J'ai arrêté d'enseigner. Tu es juste au point et si tu penses que tu as touché à dit tu dégages. Et ce n'est pas parce que tu m'as payé que tu vois que je vais arrêter ce que j'ai fait. Il fait le dépôt et puis plus rien. Bon. Ce que j'ai dit doit sortir. L'ennemi va venir t'attaquer. Les gens, si on coupait la lumière, je pense qu'il n'y a pas au Cameroun, ça va arriver d'un moment à l'autre. Madame qui dit qu'elle a... Donne ton numéro ici dans le direct. Donne ton numéro. Je vais demander à ma t'écherche et on va t'écrire. Envoie ta capsule d'écran et on va te rembourser. Je ne travaille pas sur toi. Non, non. Elle a très faible. Les gens vont croire que... Écoutez, j'ai hâte d'y avoir plein de personnes ici. Je vais te rembourser. Donne ton numéro maintenant. J'envoie ça. Les filles, elles vont te chercher et on va te rembourser ton argent. En attendant, ils te bloquent ici. Tu as compris? Parce que c'est comme ça qu'on venait souvent pour déranger mon direct. Ils m'ont bloqué. Moi. Je suis trop arrogante pour l'autre là. Je suis trop arrogante pour prendre l'argent de quelqu'un qui n'est pas avec. Trop. Trop même. J'étais 20 000 à ma poche. Moi. Hé! God forbid. Un jour, un monsieur appelle à Douala. Remboursez-moi mon argent, madame. Vraiment. J'avais payé pour ma fille. Oui. Heureusement que mes comptables étaient très vigilants. Elle me dit qu'elle a passé le temps au téléphone avec le monsieur. Il dit non, j'ai payé pour un désenvoûtement de ma fille. J'ai payé, j'ai payé. OK, OK. Monsieur a envoyé la capture d'écran. Monsieur, c'était quand? Le numéro qui donne au niveau de transaction au Nouveau européen nulle part. Il appelle au moins huit fois. Comment parle des sorciers là? Vous allez faire votre sorcellerie là, chez vous là-bas. Voilà. Je continue ce qu'elle disait. Voilà. Voilà l'autre une déceptique comme celle-là qui s'est pointée ici. Je vous bloque souvent sur mes pages. Je continue dans la bataille psychologique. Vous devez savoir identifier. Ça peut venir sous la forme de ta collègue, ton client. Beaucoup de clients t'y connaissent. C'est pour ça que quand tu deals avec quelqu'un, n'aie pas peur. Il y a deux choses que tu ne dois pas avoir peur de libérer. Un faux client est à dim. un faux client peut venir te sucer ton énergie de dix clients qui allaient venir payer sans effort. Et parfois, vous êtes bloqué dans votre business parce que vous avez forcé pour dealer avec un faux client. mes filles connaissent déjà. Mes filles que j'ai formées là, quand vous écrivez dans mon standard, elles connaissent déjà. Quand vous venez déjà les... Est-ce que c'est sûr que ça va marcher? Non, j'ai seulement 5 000. Ouais, il faut voir comment réduire le prix. Je ne suis pas sur ça. Je ne suis pas sur ça. Tu ne connais pas que c'est comme ça que je parle? Il dit que je m'énerve. Tu es déjà bloqué, papa? J'aime bloquer les gens jusqu'à... J'aime bloquer. J'aime bloquer, ça me plaît. Oui. Ah, vous voyez, la lumière est revenue. Pas nos affaires des Néo au Cameroun, là. Je reviens. Ce que je suis venu vous dire aujourd'hui en ligne, c'est très important. beaucoup de chutes financières que vous avez. Quand tu penses à offrir un service, c'est parce que Dieu t'a inspiré. Supposons, je vends les boubous. Hein? C'est ce que je suis resté. J'ai vu, j'ai dit, waouh, je rêve d'habiller les gens, je rêve que les gens soient élégants, je rêve que... C'est ça que tu as en tête. Hein? Ou bien tu fais les ongles que vraiment je... Ou bien tu fais le jansan? Je veux vendre les habits, le savon du jansan parce que vraiment j'ai mis sur ma peau, ça marche bien, nananou, ok. Quelqu'un arrive. Tu dois savoir que ce n'est pas n'importe qui qui est ton client. Donc, quand tu penses à vendre les boubous, il y a une femme là-dedans qui un jour est restée comme ça et elle a dit, ouais, Seigneur, ouais, c'est pour avoir un boubou. J'aime bien la couleur bleue. Mais je ne trouve pas les bons designs avec les chorés sur ça. Si vous pouvez trouver une couleur bleue, j'aime le bleu, blanc et j'aime les chorés en même temps. C'est dans sa tête quelque part. Dieu t'inspire. Je vais vous montrer comment le business fonctionne. Tu prends ton... D'abord, tu prends tu qui es de l'idée à la recherche. De la recherche à l'achat et la concrétisation. Tu achètes maintenant, il faut que tu habilles la plateforme. Le magasin où tu vends ça. Tu peintures, tu habilles, tu décores. Il y a un magasin et c'est l'autre chose. Je suis entière là-bas, j'ai acheté. C'était tellement beau. C'était Nigériane. Et c'est à petit ce qu'ils vendaient. J'ai dit à sa petite ce que j'achète comme ça là seulement parce que c'est beau. J'encourage la femme qui a le magasin ici. Je sais que c'est pas facile. Ouvrez le magasin à Abidjan beau comme ça là. Non, non, c'est facile. Tu regardes la façade de l'extérieur. Elle a mis le alu cobon là. Elle a mis ça à la couleur blanche. Les mots sont en écrite. L'écriteau est en or. Donc, c'est vrai qu'elle est restée. Elle a réfléchi. Les gens n'achètent pas seulement ce qui est dans. ce qui est dans la boîte que tu vends. Madame, pardon, donne-moi mon rouge à lèvres là-bas sur la table. Quand elle parle, mon rouge à lèvres n'est pas bien mis comme ça là. Mes parents ne sortent pas bien. Mais si, tu rires. tu m'aimes mal à lèvres. Elle donne des réponses choquantes. Tu sais pas pourquoi j'étais choqué. Même le choc est choqué de moi. Tu parles de quoi? Il fait toujours les choses à l'extrait. Quand il était bloqué, le blocage me voyait il s'agenouit que madame bloquait. Il était la reine des bloqués. T'as compris? Tu dois aussi comprendre que quand Dieu te donne un business, une idée, l'approvisionnement est là. et pour que tu sois approvisionné, il faut que ton état de foi de départ reste le même. Fais attention, il ne faut pas que ça te boule. Ton état de foi, donc, supposons que tu as voulu ouvrir le commerce, ok? À Douala, la formation se déroule à Douala. Tu veux faire un commerce? Tu as l'idée. Si le commerce va coûter 10 millions, ça veut dire que Dieu veut te donner 10 millions pour faire le commerce. Dieu veut amener les clients qui vont venir acheter la marchandise qui sera dans ton commerce. Dieu veut te faire augmenter et prospérer encore plus que tu multiplies les commerces là. Vous suivez non? Beaucoup d'entre vous, vous avez un problème de foi dont tu commences bien, en route, ta foi s'arrête. quand tu crées une activité, tu participes à l'échec, donc, au développement planétaire. Peu importe ce que tu fends. même les gens qui vendent les mauvaises choses, même les gens qui vendent les armes, sur le marché, tu participes, tu apportes ce qui va tuer les gens, pour que les gens qui ont les secueils, qui vendent le secueil, vendent leur secueil. maintenant, chacun choisit dans quoi il veut faire. Donc, tu dois avoir confiance que les gens qui me donnent l'argent sont les vaisseaux et les canaux par lesquels Dieu me donne l'argent. Aline, si tu veux acheter les choses à Douala pour envoyer à Kinshasa, tu me dis, contacte-moi, tu as compris, non? Si tu veux la marchandise à Douala, il ne va pas voler ton argent, mais tu vas me donner un petit pourcentage. Il va donner le salaire de mes employés que je vais envoyer là-bas. Oui. Tu as compris, non? Oui, si vous avez les choses à acheter à Douala, contactez-moi. Moi-même, je cherche quelqu'un à Kinshasa avec lequel je peux traiter. OK? Voilà. Bon, je continue à dire ce que j'ai dit. Si tu es intéressé vraiment, tu écris en inbox, tu vas aider, on va te répondre. Supposons que tu veux vendre les bijoux. Ton mari dit, bébé, je vais t'aider, je vais te donner l'argent. L'argent, là, ne vient pas de ton mari. C'est Dieu qui a mis l'idée dans la tête de ton mari. Tu m'as suivi? C'est pour ça que tu dois écouter quand l'Esprit te parle. Tu as besoin de voiture parce que tu es aux Etats-Unis, tu ne peux pas fonctionner comme ça. d'accord. L'Esprit te dit maintenant. Je voudrais dire que je faisais un atelier de 23 pour ceux qui veulent planifier leurs choses. Leur année 2024. 50.000 francs en dollars, c'est peut-être 90 dollars. Inscrivez-vous. Ton mari qui te donne l'argent, lui-même, il prend ça quelque part. Le quelque part, il apprend aussi de quelque part. Le quelque part, il apprend aussi de quelque part. Donc, tu n'es qu'un maillon de la chaîne. Et si tu comprends ça, quand tu vas recevoir l'argent, tu n'auras pas de difficulté pour dépenser l'argent. Beaucoup d'entre vous, vous ne payez pas vos dîmes. J'ai un ami, ce matin, je t'ai entendu lui écrire, il est toujours bloqué financièrement. Quand il vient sur ma page, je lui enseigne les principes. J'ai un autre aussi, le premier jour, c'était quelqu'un qui travaillait dans le côté esotérique, c'est-à-dire les tarots. On travaillait ensemble, mais c'est lui, il faisait les tarots, autre chose, mais pas, il ne connaissait pas la dîme. Dès que je lui enseigne, il est tombé sur un de mes enseignements. On se connaît depuis. Dès qu'il a écouté la dîme, du jour-là jusqu'à forever, chaque fois qu'il a l'argent, il peut t'envoyer 50 francs, il peut t'envoyer 500, il peut t'envoyer 50 000. Tout l'argent qui touche sa main. C'est un parmi vous, vous n'êtes pas encore prêt spirituellement, vous n'êtes pas encore prêt mentalement. C'est pour ça que l'ennemi joue encore avec vous. ton argent commence dans ta tête. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que même si on donnait un milliard, tu auras toujours besoin d'argent. aider les personnes dans le besoin, c'est une sorte de dîme. Non, ma chérie. Si on porte 10 millions, on te donne. Dans deux semaines, tu vas encore dire qu'il me fait encore l'argent. Ton problème, ton problème n'est pas un problème d'argent. tu as un problème de gestion d'argent. La prospérité, ça veut dire que je ne manque pas. Si j'ai besoin de 500 000 pour faire ça, 500 000 vient. Si j'ai besoin d'un million pour faire ça, ça vient. Et vous êtes comme le genre d'enfant que tu as souvent ton enfant. Voilà comment je teste souvent mes enfants. tu ne peux pas, tu lui donnes. Il mange. Après avoir mangé, tu prends encore la nourriture, tu lui donnes. Tu demandes, donne-moi pas. L'enfant refuse. Ça, c'est un enfant qu'il sera chiche. Il sera dur. Il y a de fortes chances qu'il sera aussi pauvre. Un jour, il y avait une de mes employées. Madame, je n'ai pas l'argent. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez... Je crois que cet employé me devait... Ou elle avait demandé sûrement une lecture de cartes ou de quelque chose. La lecture devait coûter 10 000. Elle dit, je n'ai pas l'argent. Première fois, je fais. Elle va attendre trois semaines quand je la paie avant de me remettre mon argent. j'observe. Un autre jour encore, je fais, ça les tue ou un petit service. C'était peut-être 5 000. Le jour-là, je lui donnais un pourbois de 10 000. Elle ne sort pas mes 5 000 pour me donner. Raine Fausté, je pensais à toi ce matin. Il voulait te demander comment tu vas. Voilà un argent auquel tu ne t'attendais pas. Ça te trouve comme ça, tu ne peux pas penser que je dois payer ma dime. Je dois rembourser quelqu'un à qui je dois. La prochaine fois quand la personne est venue me dit que je vends encore, je dis non, je ne donne pas. Tu vas venir payer avant d'être servie. Merci beaucoup, Antenne. Vous avez vu ma nomination là-haut. C'est comme si il faisait des vidéos que le roi m'a jamais mis sur sa page-là. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec vous. Je n'ai pas l'argent. Dieu, aide-moi. Quelqu'un peut rester. Voilà, Bella, tu témoignes ici. En six mois, dis-moi offrant le kit, ta vie a changé. Il n'y a pas les astuces pour la fin d'année. Sors ton argent, tu dépenses, tu achètes le kit. Vous aimez ça? Sors, tu achètes le kit. Dieu te donne un peu d'argent. Seigneur, si j'ai 50 000, tu vas voir. Je vous ai dit qu'on va aller faire le tour des orphelinats. On va commencer à faire les dons aux orphelins à partir de... à partir de... Samedi, c'est quand? À partir de Samedi. Samedi, c'est qui vient là? Donc, je vais essayer d'aller à Abidjan ici vendredi. Moi, je vais trouver un orphelinat à Abidjan pour y aller. Si vous connaissez un orphelinat à Abidjan, vous me donnez le contact. Je vais regarder sur Google. Pour le Gabon, on a déjà deux orphelinats qu'on ira et on ira à Douala. Je vous ai dit que pour Yaoundé, si quelqu'un connaît un orphelinat, Yaoundé, qui nous informe. Et si vous êtes dans votre ville, vous voulez partir avec nous, on vous envoie les sous, vous achetez les choses, vous mettez votre part d'argent, tout ça, vous partez donner dans votre ville. Les gens ont envoyé beaucoup d'argent, je ne vais pas vous mentir. Je crois qu'on doit être au moins 2 300 000 que les gens ont envoyé. Il y a des gens que tu vois, comme s'ils sont 100 000, il dit que c'est pour les orphelins. Toi, tu es là, ça c'est un sang, ah ! Et dit, si tu es au Bénin, tu veux faire, tu nous dis, le jour là, tu fais, tu filmes seulement, tu renvoies les photos, ne te déranges pas. On va t'envoyer des sous, tu complètes, toi-même, tu pars. Si vous êtes même deux, vous partez ensemble. Apprenez à aider quelqu'un d'autre. Donc, je reviens sur ceci. tu pleures que tu n'as pas l'argent. Dieu te dit, il te donne, Dieu peut-être te donne le quoi, un travail. Il te donne un travail. Si tu connais un orphelinat à Yaoundé, toi, tu dois te porter garant pour partir. Ok ? Comme ça, on va organiser. Toi, tu te portes garant pour partir. Non, si tu n'as pas l'argent, il n'y a pas de problème. Je ne parle pas avec les pauvres. Tu as compris, non ? Tu peux aussi te constituer comme orphelin. Ta mère peut-être est à mort, tu dis que tu es aussi orphelin. Tu as une fois vu quelqu'un qui a dit ça, que ma mère est morte. Je dis que vraiment. Tu as fait comment payer le téléphone avec le coeur, tu me regardes. Hum ? Ok, tu ne me pardonnes en quoi, ban ? Ok. Ceux de Yaoundé, s'il vous plaît, écrivez-vous, dites à mes secrétaires qu'on voulait partir à Yaoundé. Non, pas forcément. Même si tu as 500, même si tu as les habits chez toi, ne m'envoyez pas les habits gâtés, s'il vous plaît. Je vous assure, je ne parle pas avec ça. On te parle donc en nature, même si c'est un sachet de sucre de 700, tu envoies. donc venez, donnez vos dons physiquement à Douala et vous envoyez aussi. Je suis stricte. Tu as été lâche ou bien libérale avec tes choses, c'est pour ça que tu es là où tu es ma chérie. tant que tu ne deviens pas ferme avec tes choses, tu ne vas pas avancer. Et la fermeté commence quand tu commences, quand tu es fatigué de souffrir. Même là, Jean-Ré, vous, là, vous avez les gens qui vous doivent dehors. à Douala, on est à Maquepédéré, page à Saint-Eure. Donc, ce samedi, on va faire déjà une ronde. Samedi, la semaine prochaine encore, on va partir. Donc, ne donnez pas les noms des orphelins. Je veux le contact direct, je veux des choses comme ça. Ça ne sert à rien de... Écrit seulement, écrit. Et si tu es vraiment intéressé, tu le fais. Parce que je vous connais. Vous venez dans le direct, c'est là, vous babadez, après vous ne venez pas. Quand on dit qu'on veut vous faire les dons, vous ne faites pas. C'est pour ça que vos vies sont bloquées. Je vous annonce ça sur ma page depuis novembre. Fin d'année, pensez aux dons. Ne blaguez pas avec ça. Oui, au Gabon, tu viens de donner dans le local. Il faut déposer. Ils vont aller au Gabon, là-bas. Ils vont aller la semaine prochaine dans les orphelins du Gabon. Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Le local est à Bellecôte. Si c'est financier, tu envoies et tu précises que c'est pour les orphelins. On n'a pas de local à Yeroundé. C'est pour ça que je dis que si quelqu'un se porte garant pour partir à Yeroundé, même si vous êtes deux, vous le faites ensemble, vous partez. Quand tu n'es pas ferme avec ton argent, quand les gens te doivent, on appelle son argent d'abord dans la tête. Je prie que le Seigneur vous fasse comprendre ce que je vais vous expliquer. le numéro de téléphone va suivre. Le numéro est le suivant. Le numéro de la Côte d'Ivoire, Gabon, Oudouala, Cameroun. Tu peux faire le dépôt. Oui, tu précises la somme et dès que tu fais le dépôt, le numéro auquel tu fais le dépôt, tu écris là-bas, tu dis, ou tu appelles, tu dis que je viens et déposer telle somme pour les orphelins. On va mettre ça de côté pour eux. En Côte d'Ivoire, le numéro est le suivant. 07-79-02-52-05. 07-79-02-52-05. Ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Vous pouvez faire le dépôt orange ou wave. Et vous écrivez sur le WhatsApp là. Vous dites que je viens de faire le dépôt pour les orphelins. Maintenant, si tu vas acheter des produits, tu écris, tu dis, bon, moi là, je veux les pour la consultation, je veux les produits, tout ça. Le numéro du Gabon, 074-18-00-80. Gabon, 074-18-00-80. Le numéro du Cameroun, 237-693-50-22-66. Deuxième numéro du Cameroun, 237-680-711-07-01. Tu peux déposer 500, tu peux déposer 20 000, tu peux déposer 100 000, tu peux déposer 200 000, même 1 million. Précise juste que ça, c'est pour les orphelins. Et croyez-moi, je porte votre argent, il n'y a pas de nos orphelins là. Je remonte même à pas sur ça. C'est la quatrième année, depuis 2019, que je fais ceci. Voilà. L'argent, c'est une énergie qui obéit quand on est strict. L'argent, c'est comme sa parole. Tu dois savoir respecter ta parole. Que voilà ce que je fais. Et tu fais la chose. Beaucoup d'entre vous, vous ne respectez pas vos paroles. Beaucoup. Et vous, vous dites toujours que, c'est devant les gens, j'ai vu qu'on vous voie. non. Si tu t'engages, que je vais payer ma dîme. Ta dîme, c'est 50 francs payés. J'attendais que ma dîme atteigne d'abord 100 000 avant d'envoyer. Voilà là où tu te trompes. Deuxième chose, honore tes engagements vis-à-vis des autres personnes. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont amies, amies avec vous. Commençons ça ensemble. Quand l'agent commence à entrer, ils ne te connaissent plus. Dès que l'agent entre, vous lancez le business ensemble. Vous galérez, vous cherchez les clients, vous lancez les prospectus ensemble. Dès que les clients entrent, tout ce qu'il y a, on donne l'agent à sa main là. C'est bon. T'en fais pas, hein. Question de temps. Ce genre de personne n'ira nulle part. Parce que les gens blaguent avec les principes. L'agent est spirituel. L'agent obéit à des principes spirituels. Donner sa dîme, faire des aumônes, des offrandes, ce sont des principes financiers spirituels. Seigneur, je n'ai encore rien. Mais vraiment, si tu me donnes, je ferai. Voilà comment on commence. Si tu me donnes, je ferai. Tu peux faire un testé. Tu dis, bon, je n'ai pas l'argent pour donner aux orphelins, comme il fait là. Il me faut 5 000. Seigneur, si tu me donnes 5 000, je vais donner aux orphelins. Tout à l'heure, quelqu'un te donne 20 000. Tu portes, tu peux acheter ta noeud. Tu es avec ou tu portes, tu peux acheter l'habit. Tu as oublié la promesse que tu as faite. La Bible dit que Dieu donne la semence au semeur. Oui, j'ai vu ton transfert. Tu as donné 5 000 francs ici, là, sur Orange Monnaie. Je l'ai reçu en Côte d'Ivoire. Le meilleur endroit, c'est quand tu n'as pas. Ça commence avec un engagement. Comme le travail, non. Quand tu peux travailler pour quelqu'un, ne te paie pas le premier jour, ton employeur s'engage vis-à-vis de toi. Toi, tu t'engages vis-à-vis de l'employeur. Et de nos jours, le caractère des gens est trop bafoué. Les gens ne sont plus de... Tu ne peux rien de trouver les gens avec le caractère. Parfois, tu vois quelqu'un que tu peux aider. Mais comme la vie t'a déjà montré, tu ne lui dis pas ce que tu peux faire pour lui le premier jour. Vous bossez. J'ai fait ça récemment avec quelqu'un qui m'a... Il a trahi ma confiance bien même. Je l'observais même. Ça n'était même pas la fête de confiance. Il l'observait. J'ai besoin de telle chose. J'envoie l'argent. J'ai besoin de telle chose. J'envoie l'argent. Il paie, il fait. Il achète ça, il dépose. Il achète ça, il dépose. Il fait, il fait, il fait, il fait. À un moment, il a commencé à faire quoi? Prendre plus que ce qu'il n'avait besoin. Falsifier des reçus. Dis que j'ai acheté ça à telle somme. Je ne savais pas encore à ce moment-là. Mais il y avait quelque chose dans son esprit. Parce que c'est un esprit qui entre dans quelqu'un. Il commence à faire ça. Toutes les promesses que j'avais dit que j'ai... Je lui ai dit que tu... Je lui ai dit que tu sais quoi? Je vais plus t'aider. Il s'est fâché. Il s'est cessé. Un mois plus tard, le Seigneur m'a montré. Pas dans le rêve, physiquement. J'ai eu la preuve tangible. Il dit que je comprends pourquoi. Parce que on a un être physique, la chair. Mais on a aussi un être spirituel. Et c'est l'être spirituel qui commande tout. C'est l'être spirituel qui peut faire que tu as quelque part les gens ont confiance confiance en toi. C'est cette confiance. Il y a des personnes ici, là, tu n'as pas cash sur toi un million. Mais tu peux aller quelque part. On te donne un service. Pourquoi tu peux en apprendre? On te rend un service qui vaut deux millions. Parce que tu es un homme de parole. Parce que tu es une femme de parole. Donc vous qui dites que vous voulez ramper vos comptes, vous voulez être riche, vous voulez devenir... assurez-vous d'abord. Si tu peux t'adim en Israël, il n'y a pas de problème, Edès. Action sociale, localise le pays où tu es, tu envoies et tu signales juste on met toi dans la cagnole des orphelins. Et apprenez à respecter ce que vous avez dit que vous allez faire. Parfois, ça va te coûter. Quand tu arrives quelque part, tu t'engages. Je suis allé même dans mon village à Badjoun avec les enfants. Donc quand il n'y a pas genrement là-bas, je... Le numéro de quel pays vous voulez le numéro de quel pays. Les enfants m'aiment beaucoup donc je partage des bourbons. Donc on a fait le sasayé le jour-là, on était content. Je leur ai dit donc celui qui passe, tout enfant qui passe ici, je vais payer sa pension. Il restait trois mois avant la fin des classes. Chacun dit que René, je vais passer. J'ai dit ok. Je vais passer. Je veux les résultats. Chacun descend cacher la main avec son bulletin. Chacun descend de son bulletin. La liste. Tu peux parfois dire que je suis en blaguant. J'aurais pu être tenté à peu de dire qu'à... Ils ne payent plus. Ça va un peu coûter mais j'ai payé la pension de chacun de ces enfants. C'est au village donc ce n'est pas très très énorme. Ce n'est pas genre 50 000, 100 000. En septembre, on voulait aider certains orphelinats. J'arrive, on me dit que la pension d'un orphelin c'est 100 000. Mais vous ne les mettez que dans quel genre d'école non mamie? C'était une pensée. C'est un truc comme ça qui m'est passé par la tête. Ils disent Ah, vous avez des orphelins peut-être les mettre dans les écoles de 100 000 la pension. Vous aussi. Ou est-il pitié? Mais bon. Parce que j'avais, on avait décidé en septembre, on a réparti, on a donné 2 200 000 à chaque orphelinat avec ce qu'on avait accumulé. Donc, les 2 200 000, je me suis dit waouh, 200 000, ça va payer seulement la pension des orphelins. Mais bon, c'était leur choix. Ce n'est pas ma faute qu'ils sont bâtis, mais les enfants dans les orphelins, dans les écoles de 100 000. OK. Donc, tu dois savoir que tu dois honorer ta parole. Dans le spirituel, on ne voit pas ta beauté. c'est pour ça qu'il y a des beaux mecs qui sont broke. Vous êtes beaux, vous êtes pauvres. Tu es beau et tu es pauvre. Parce que l'homme qui est à l'intérieur de toi, ce n'est pas un homme qui respecte sa parole. Après vos aiguises sur les réseaux sociaux, vous êtes arrivés pour donner encore de faux espoirs. Tu es hors sujet, Jean-Marie. Tu as compris? totalement au sujet. C'est comme si tu prenais ta tête et tu enfonçais ça derrière. Tu ne peux pas être bête comme ça. Pourquoi tu es bête comme ça? Un pays d'enfants en plus. Oh, faut te comporter. honorine dit que depuis que je vous suis, j'ai commencé avec la dîme de 3600 en août, 90 000 en novembre. C'est vous qui écrivez, c'est pas moi. C'est vous qui écrivez. Maman, 3600 en août, septembre, octobre, novembre, dexembre. Donc, tu es quitté de 36 000 francs à 900 000. Wow. Pardon, je l'ai assez insulté. Je l'ai assez insulté. Par la dernière, le bloc. Jean-Marie, on est insulté ici, là, jusqu'à ta part, on m'avait dit, pardon, je l'ai insulté. C'est vrai que moi, j'ai lancé la cadence. Maman, que c'est dit mon manteau, que l'année prochaine, tu sois à 900 000 euros. Amen. Hey. Honorine, je danse comme ça pour ton argent qui a augmenté. Si vous savez ce que la gym fait, si vous savez ce que la gym fait, la gym fait même que tes ennemis se plient devant toi. Oui. On a tard de plus avoir ton argent avant de te payer. Oh. Quelqu'un t'a tapé, il te dit que je sais que je te dois. J'ai un ami, on a un deal ensemble, et non, maman, il sentait me rembourser, c'était un somme chaque mois. Le mois passé, il n'a pas pu me rembourser. Maman, comment il était mal. Donc, s'il est censé te payer à 19h le 20, chaque 20 à 19h, il dépose ton argent. Metz. J'ai bien envie de trouver un centre pour les veuves, parce que je fais beaucoup les orphelins, mais je ne me suis pas encore attaquée aux veuves. On a trouvé un endroit pour les enfants à handicap à Bafoussam. Je vais essayer de faire des vidéos que je vais poster sur la page. Je vais faire des vidéos pour que vous voyez un peu ce qu'on fait normalement. à part ça, moi-même, j'ai mes actions personnelles. À part les orphelins, dans votre village, vous pouvez aussi partir. j'ai envoyé qu'on achète les poupées. Voilà ça qu'ils me montrent. Ils ont trouvé les poupées. Je voulais donner les poupées pour Noël. Là, c'est celui qui se charge de Bafoussam. Il a envie de m'envoyer les photos des poupées avec les jouets. Voilà ça qu'il a acheté. Oh, je suis trop contente. Demain, il va aller donner ça dans une école à la Bajun. Oh my God. C'est trop je suis trop contente. C'est fou quand même que je sois te parler de ça. Regardez, ça fait deux minutes qu'il m'a écrit. Deux minutes. Ça fait deux minutes. Pendant que je suis en train de parler de ça, il a tenté de m'écrire. Voilà la poupée. Oh, je suis trop contente. Ça me plaît. Oh, voilà même le petit jouet qu'il a trouvé. Oh, that's nice. Ça me donne envie d'acheter encore plus. Hey, il a m'acheté les lunettes avec la toirée photo. Voilà ça. Je crois qu'on va faire ça pour Doile si on achetait des petits jouets comme ça. Je suis trop contente. Les petites maisons, les montres. Il me dit fille, petite section, garçon, petite section, fille, grande section, garçon, grande section. Wow. Wow, tonton, je suis très contente. Je suis en train de parler même de ça dans le direct. Ça me fait plaisir de voir que tu es déjà rentrée du marché. Ça, c'est super. Maman, ils seront contentes. Hi, yeah. Je suis trop contente. Qu'est-ce que je vois les poupées comme ça? Ça me plaît même. Oh, je vois que moi ça me plaît. Non, tu sais quoi, Cameroun isbé? Les poupées africaines sont un peu, le montant est un peu élevé pour le moment. Pour toucher le maximum d'enfants, ce que je fais, c'est qu'on va sur le marché, on cherche le moins cher possible. Donc maintenant, si tu veux que je, si tu veux acheter les poupées africaines, ça c'est de 15, 20 000. Avec 15 000, je peux donner les jouets à 15 enfants. Tu me suis? C'est comme ça que moi je réfléchis. Si j'ai peut-être 50 000, je dis bon, allez acheter les, je ne peux pas aller acheter deux jouets avec 50 000. Non. Parce qu'il y a des enfants comme on parle là, que cette année, ils n'auront pas de cadeaux. Vraiment, c'est le fait qu'il ait pu trouver des jouets, parce qu'il s'est vraiment, il allait au marché de Bafoussam pour chercher ceci. Donc ça, ça me donne une idée. Je crois qu'on va vraiment acheter beaucoup de cadeaux comme ça pour les enfants. Ok, merci. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. J'ai des personnes qui travaillent là-dedans, qui travaillent avec moi dans ce... Comment attirer la clientèle? Est-ce que vous savez que l'aumône fait partie d'un moyen le plus sûr d'augmenter ses revenus? Est-ce que vous savez ça? L'aumône. Est-ce que vous savez ça? Tu n'as pas vendu depuis le matin. Envoie, on peut acheter quelque chose de mi-franc. Achète de la nourriture à tes voisins. Achète de la nourriture, donc, le plat de 500 là, dis que c'est moi qui achète pour tout le monde. Ça va te coûter peut-être 5 000. Tu verras ce qui va se passer dans les 48 prochaines heures. C'est que on vous a appris... Même quand tu fais le business, non? L'aumône, c'est quoi? Univers Beauty. Va sur Google, tu écris aumône. Le pire, c'est que tu as bien écrit l'orthographe. Je dirais que tu as écrit O-M-O-N. Va sur Google, hein? Écrit aumône, tu vas avoir une bonne définition. même pour ouvrir le business, tu as besoin du local. Il te faut payer un loyer, il te faut payer une marchandise, il te faut payer. Au début de l'ouverture du business, tu dépenses beaucoup avant qu'un premier client vienne et il tende l'argent. Mais pourquoi vous pensez que? Il faut faire bien. Dès que tu m'as informé le matin, sur le parti de l'argent, j'ai trouvé le président, je suis descendu à l'Obsam, faire les achats, il fallait faire le tout, comporter, comment on peut avoir quelque chose au total, donc presque 1,5 francs par enfant. C'est battu au cerveau le papier pour emballer, sinon on n'a pas trouvé les beaux papiers de la dernière fois, comme si tu as sachets avec un happy birthday et autres de ceci, là je n'ai pas trouvé. Mais on a tout rassemblé, c'est quoi? M. M. Badiou, avant de monter en salle, c'est un trou lui qui m'a ramené ici, là lui-même était très fier, donc ils vont prendre les dispositions demain, ils attendent seulement le second nom, là demain, ils introduisent dans le discours et quand on les voit, personne ne peut parler, j'ai dit « Tamo Daka ». Je les ai envoyé faire le discours pour avoir de remettre les cadeaux aux enfants et il me dit « Comme ils sont des villageois, personne ne peut parler. » Ah, ça c'est mon oncle. Regardez, il y a les dons que tu fais aux orphelins. Maintenant, tu peux avoir, supposons que tu es dans un fil d'attente, dans un resto, dans un magasin, je ne sais pas. Hum? Tu es là. Tu vois, peut-être, je n'aime pas donner aux mendiants qui viennent taper les vitres des voitures, je n'aime pas leur donner mes choses. Parce qu'ils ont un esprit là que je n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, Abidjan et Ski sont nombreux. Vous allez voir, quand la voiture arrive au feu, ils viennent à la fenêtre comme ça, je n'aime pas leur esprit. Donc, personnellement, ce n'est pas chez eux que je fais mes aumônes. Maintenant, les aumônes, ce n'est pas quelque chose que tu ne... Je parle de mes aumônes, de certains de mes dons ici aux gens. Parce que, supposons que quand je passais par un orphelin, ils peuvent dire que venons en pensant. Mais, je n'ai pas besoin de vous montrer tout ce que j'ai fait aux gens. Je n'ai pas besoin de montrer. Donc, tu dois toujours avoir un excédent d'aumônes que tu fais. Peut-être, tu restes, tu ne prépares pas la nourriture. Donne même pour des enfants au quartier, non. Tu parles, tu arrives d'un endroit, tu avais prévu d'acheter le... Je pense à une de mes viandes. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ma viande. J'avais ma viande au congélateur là-bas à la maison. Je partage souvent la viande aux gens. Et je me demande mais qu'ils ont fait de ma viande. Ceux de droit-là, dites-moi ce que vous avez fait de ma viande qui était au congélateur. Je sais que vous en écoutez mon direct. Écrivez-moi vous me dites ce que vous avez fait donc, tu continuons. Donc, tu arrives au marché, tu vas acheter le poulet, non. Ou tu connais un voisin peut-être, au lieu de vendre le poulet à... Toi, tu viens acheter le poulet, non. Au lieu de te vendre à 4 000. Il faisait que bon, je te vends ça à 2 500. Et tu avais prévu d'acheter 10 poulets. Maintenant, le prix des 10 poulets, ça va t'acheter au moins 14 poulets. Les 4 poulets au-dessus là. Cherche une personne au quartier. Imagine, tu vois 4 poulets, non, 4 familles. Tu prends, tu leur donnes. Tu vas voir que des enfants vont manger le poulet, le soir, le jour-là, à cause de toi. Vous me suivez? Et ça, vous comprenez un peu ce qu'elle dit. Tu peux arriver quelque part, tu as la faveur. Et je vous dis encore, ce n'est pas seulement, ou bien ton travail, tu travailles dans le supermarché. Le patron dit, pour la fin d'année, on va se débarrasser celui qui a pris à ranger son corps. Oh my God. Il faut me laisser. Je vais le chauffer, non. Ton patron me dit qu'on va faire le vide grenier pour le département. Si vous prenez ça, vous partez avec. Certains vont prendre pour les vendre au quartier. Tu as reçu gratuitement. Pourquoi ne pas prendre tu chez les chaussures où tu peux donner gratuitement à quelqu'un? Parce que parfois, quand on vous dit que vous n'avez pas pour donner là, vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose autour de vous. Vous avez. On a toujours quelque chose à donner. Tu es même ménagère quelque part. La personne vide ces choses et après te donne une chaussure. Ce n'est pas ta pointure. Tu vas avoir la personne à mettre les languettes dans la chaussure parce qu'elle veut porter. Pourquoi tu donnes à quelqu'un? Et je ne veux pas vous mentir. Mes followers, beaucoup d'entre vous, vous êtes chiches. Je vous le dis sincèrement. Beaucoup d'entre vous, mes followers, vous êtes très chiches. Je ne sais pas à qui vous ressemblez. Vous m'appelez maman. Vous êtes ma maman de qui? Une mère qui a coupé des enfants chiches. Hein? S'il vient merci. Chiche! J'ai décidé ce matin, je crois qu'il faut qu'on fasse la fête au 31 chez moi. Le 31, c'est bon non. Quand vous venez faire la fête chez moi, vous ne venez jamais faire la nourriture. Vous venez seulement manger. Quand il dit même que venez préparer, vous ne venez pas préparer. il faut qu'on fasse la fête on va peut-être on va peut-être faire un truc, un événement là-bas le 31. Une belle réception. Vous vous habillez bien. Vous venez, on mange, on danse. Oui. Ceux qui ont compris, ce qui ont compris, ont compris. Donc, je disais que l'aumône, c'est quelque chose que tu n'as pas, ce n'est pas forcément monétaire. ce n'est pas seulement l'argent. Tu peux, il y a tellement de voies et moyens. Tu peux décider peut-être que je connais faire un CV. Je peux aider, parce que dans les orphelins, parfois, il y a les grands enfants. Il y a les enfants de 22, 23 ans. Tu dis, ok, je vais venir apprendre à ces jeunes à faire leur CV. Voilà ton aumône. Vous me suivez, non? Suzy, merci. Bonjour, Silly. Donc, faire du bien à quelqu'un, c'est comme une dose de bonne énergie que tu prenais en toi. C'est rare de voir quelqu'un qui est en train de faire du bien à quelqu'un qui se sent mal. Si c'est le cas, ne donne pas. Tu me suis, si tu es en train de vouloir faire une offrande ou bien un don à un orphelinat ou bien et tu es fâché en faisant, tu gardes ta nourriture chez toi, tu manges. C'est un peu le genre que tu appelles les enfants du quartier, tu leur donnes un, un, un. Non, mami, garde ta nourriture dans ton congélateur. Ça doit être fait avec le bon cœur. Et quand tu donnes, généralement, je vous ai déjà appris ça plusieurs fois, je vais le redire, en faisant ton nomône ou en donnant n'importe quoi à quelqu'un, que cette chose que je te donne, que ça t'aide. Comme je sème dans ta vie, même si tu achètes seulement une tasse de café, comme je sème cette tasse de café dans ta vie, qu'en retour, moi-même dans ma vie, je ne manque pas. Chaque fois que tu donnes quelque chose, tu ouvres une porte pour pouvoir parler sur ta propre vie ou sur toute chose que tu veux. Tu peux forcer un don que tu parles sur le nom de tes enfants. Tu peux faire un don que tu parles sur ton mariage. tu peux faire un don, tu parles sur les papiers de ton mari que tu peux faire. Ce sont des lois irréfutables. C'est l'autre là que personne, même un sorcier, peu importe sa magie, il va venir, il va voir que non, ah, elle a fait un don. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Il a les manières, il ne peut pas. Je peux faire peut-être pour détacher ou bien pour libérer un membre de ta famille. Je ne sais pas si vous comprenez. hier, c'est les bonbons et les biscuits. Ok. D'accord, tonton, on va envoyer l'argent des bonbons et biscuits là. Tu peux trouver les bonbons là-bas à quoi ? Tu peux trouver ça là au village. Tu me dis, comme ça, on va t'envoyer. Parce que tu ne peux pas leur donner ça sans faire ça, sans donner les biscuits. Ils vont prendre le jour, ils vont te regarder comme ça là. Il me dit qu'on n'a pas acheté les biscuits. Il avait oublié ça. Vous suivez. Parfois, tu peux aller dans un off-lénage et tu n'as pas l'argent, tu as 1 500 sur toi. 1 500, achète un paquet de biscuits. Un grand paquet de biscuits. 1 500, achète un paquet de bonbons. Achète le paquet de bonbons, tu vas le donner. Parce que parfois, vous avez aussi beaucoup d'arrogance. Quand tu viens pour faire l'aumône, il n'y a pas d'arrogance sur ça. J'ai parfois des gens qui arrivent et disent, j'ai honte de te donner mes 5 000. Si c'est 5 000 que tu as, tu lui donnes l'argent d'abord pourquoi? Tu lui donnes l'argent que tu sais qui peut acheter la drogue avec, tu lui donnes pourquoi? Tu ne donnes pas. Vous, même en donnant, vous connaissez, vous sentez. Ah, tu dis que tu as arrêté, c'est bon. Tu peux s'en voir quand tu donnes, tu peux sentir, tu vois l'attitude de la personne. Ah, comme je sème dans ta vie, je sème la drogue dans ta vie, je reçois, non. Tu comprends, non, ma chérie? Si tu peux souvent l'appeler, tu lui fais les, tu le conseilles. Achète le sel, tu lui donnes, qu'il se lave avec. Je suis non. Bonjour la française. En donnant, tu parles sur ce que tu es en train de donner. C'est vrai que ce n'est pas évident pour les gens de la France de faire des dons aux gens dans la rue parce qu'ils n'aiment pas prendre. Mais en donnant, si tu donnes, peu importe ce que tu donnes, fais l'effort de mettre quelque chose de sucré dessus. Spirituellement, quand tu offres, c'est pour ça que quand on va dans les orphelinats, on ne peut pas donner seulement l'argent. Et je prends vraiment le temps pour étudier les gens à qui je donne. si je donne, après je vois que je reviens et je vois que tu n'as pas changé l'état des orphelins à qui je donne, je t'assure que soit je vais arrêter, soit je vais avoir une conversation sérieuse avec toi. C'est pour ça que j'aime beaucoup le fenêtre de Jésus. Ça fait 4 ans que personnellement, j'ai pris sur moi de... Oh! C'est quoi comme ça? Qui donne ça? Facebook fait maintenant des jeux d'artifice. Qui a donné ça? On fait ça comment? C'est bien ça. Facebook a commencé à faire les réactions instantanées sur leur directeur. Ils attendaient quoi? Facebook vous attendait quoi depuis? Vous attendez que TikTok vienne nous faire ça avant que vous le fassiez pour vous. Bon, continuons. Vous devez... Depuis que je commençais à donner à l'accueil de Jésus et que les gens aussi partent là-bas, ils ont amélioré le local. Ceux qui partaient ont parti là-bas récemment. Ils ont peint, ils ont mis les carreaux et ils ont commencé... Et là, ils ont... Je crois que je vous ai montré les plans dans le direct l'autre jour. Ils ont... Ils ont eu un terrain sur lequel ils veulent construire un immeuble. Et la dernière fois, on a été... C'est vrai que je n'ai pas posté la vidéo. On était dans un orphelinat à 11. Je crois que c'était à 11. Je vais demander qu'on recontacte la dame. quand on est arrivé, elle nous a raconté un peu. J'aime bien savoir l'histoire des personnes qui tiennent l'orphelinat. Parce que tenir un orphelinat en Afrique, ce n'est pas évident. Au départ, même si tu as des gens qui sont là, oui, oui, tout le monde te lâche. Tout le monde te lâche. Donc, qui te va arriver au tchard de ma chérie? Oui, les restos du cœur, les gens le donnent souvent là-bas. Oui, moi, même quand j'étais en France, je partais... Non, je faisais du bénévolat en Angleterre, pas en France. Donc, la dame m'avait raconté dans son histoire, le jour où on est arrivé pour faire les dons, elle me disait que sa mère a commencé l'orphelinat, ça fait 15 ans. Et ils avaient même appris aux enfants là-bas à faire les papains, à mettre les carreaux. Le jour où on est arrivé, les enfants étaient en train de faire le fer. Ils étaient en train de plier de faire derrière. Les enfants de 12 à 17 ans. Et elle dit en fait que ses parents l'ont désiré pendant 15 ans. Et quand ils l'ont eu, ils voulaient un garçon à la base. Mais elle est sorti fille. Et sa mère n'a eu que deux enfants. Elle voulait plus d'enfants, elle n'a pas eu d'opportunité, elle n'a pas pu. Et finalement, elle a canalisé toute son énergie sur les enfants. C'est comme ça qu'elle a commencé l'orphelinat. ça a eu beaucoup, beaucoup de ralentissement, challenge. Elle disait même qu'à un moment, il y a quelqu'un, une dame en France qui a décidé de les aider pour carréler l'orphelinat. Elle payait donc, elle me disait que c'est la raison pour laquelle maintenant, elle a appris à faire le travail dans la maison et elle a appris aux enfants à faire parce qu'ils sont toujours en construction. Et là, il disait que la dame envoyait l'argent au monsieur là pour faire les travaux. Et le monsieur prenait l'argent, il partait manger. Donc quand il venait, il faisait le vrac. Genre, si on lui envoie 300 000, il va venir faire le travail peut-être de 40 000 sur place. Donc c'était vraiment une arnaque à fond quoi. Et elle se sentait mal parce qu'elle ne voulait pas retourner à la dame et dit voilà ce que tu as, tu m'as dit que tu as payé qu'il fasse, il ne fait pas. Donc à un moment, elle a dit à la maman que s'il y a un truc que tu veux faire, envoie l'argent du matériel, nous-mêmes on va se débrouiller pour faire. J'ai trouvé ça très noble de sa part de ne pas vouloir mais je suis sûre que la dame qui donnait l'argent s'en est rendue compte parce qu'un escroc t'escroc, si quelqu'un escroque derrière les orphelins, je pense qu'il a gagné le trophée de l'escroquerie. Donc ça m'a beaucoup marqué chez cette dame. Bon, il y a aussi des personnes qui lancent l'orphelinat parce qu'ils guettent les subventions. Ils guettent les subventions. Ok, je sais que personnellement, je... à l'autre. Est-ce qu'ils savent que les gens, quand les gens ont venu, ils vont donner. Il y a des gens qui donnent quand même des trucs chics dans les orphelinats. On a reçu souvent des trucs très beaux. La dernière fois, une femme a envoyé des sous pour qu'on achète un kit de premier aide, first aid pour les orphelins. J'ai trouvé ça cool. On a aussi une dame en France en Allemagne une fois. Elle a acheté des gels, douches, des bougies, des... Elle a marouillé les allumettes. Des sprays pour nettoyer les vitres et les choses comme ça. Voilà, tu dis que tu avais acheté 5 kilos de sucre pour les orphelins avec une intention. Maintenant, je voudrais que vous escaladez passer à la prochaine étape. On ne vient pas donner parce qu'on veut quelque chose. Doudou, tu me vois, je ressemble à quelqu'un qui parle des rêves ici. Tu es hors sujet. Ne venez plus donner parce que vous attendez forcément quelque chose. Que ça devienne un mode de vie pour vous, s'il vous plaît. Que ça devienne un mode de vie. Donc, dans la journée, si tu marches, tu vas travailler. Quelqu'un qui est toujours en attitude d'aider ne manquera jamais. Ta progénitude même ne manquera pas. Tu as besoin d'aide. Prends le numéro de téléphone. Pourquoi vous n'avez pas écrit sur mon numéro? Non, je ne dis pas que son intention était mauvaise. Ok? Parce que la marche spirituelle a les étapes. Il y a l'étape où tu payes ta dîme parce que tu veux que Dieu te bénisse. Il y a l'étape où tu payes ta dîme parce que tu es bloqué quelque part. Après, il y a l'étape où tu payes ta dîme, peu importe ce qui se passe. Donc, peu importe l'étape dans laquelle tu es, enjoy là où tu es. Donc, ce que je veux dire, c'est genre, peut-être, elle était bloquée, elle a pris le sucre qu'elle a donné, mais peut-être, tu restes encore comme tu n'as plus de blocage depuis trois mois, tu n'as plus jamais rien donné. Tu vois un peu de quoi je parle. Je ne critique pas le fait que tu aies donné en demandant quelque chose. C'est moi qui vous enseigne de demander quand vous donnez non. Le numéro est dans ma bio. Madame, dans ma bio, il y a le numéro. Tu cliques là-bas, tu vas voir le numéro. C'est un lien. Tu cliques dessus, ça t'amène sur WhatsApp. C'est moi qui vous dis chaque jour qu'en donnant, on crie sur ce qu'on donne. Maintenant, que le don soit pour toi une habitude. Une fois de plus, c'est... Ok, il faut te rendre à la banque alors. Tu fais le deuxième environnement. Tu as fait un environnement hier, tu peux faire le deuxième environnement aujourd'hui. Merci. Bon, je vais t'envoyer, je vais envoyer 15 000 pour ça, ton transport et puis ça. s'il vous plaît, envoyez 15 000 francs au village. Merci. Vous avez envoyé le matin une certaine, on m'envoie encore 15 000 pour compléter. Oui. Tu vois, tu me regardes, tu veux partir. Hein, tu as fini. Oui, pas alors, il faut partir. Après demain, Prends 500 ici sur la table, tu ne peux pas avec. Voilà 500, prends-tu pas avec. Si je peux le donner avec clé. Avec clé. Je ne l'ai pas donné à madame Kouame. Non, si tu l'as donné, ça va. Rétire la caisse sur la porte et tu me donnes, je te donne une clé alors. Merci Suzy. Yolande, comment tu vas ? Je pensais à toi aujourd'hui. Appelle-moi, on va parler de tes enfants. J'ai travaillé sur les gens aujourd'hui, je suis passée sur les enfants. Bon, appelle, fais-moi contacter, OK ? Get a touch with me, please. On a talk about your kids. 8 prends. Les sucreries, dans le monde spirituel, les sucreries ont un impact. OK, la femme de Yaoundé qui dit qu'elle peut aller pour les orphelins. J'ai reçu ton numéro. OK, je vais te contacter. Salut ma chérie, si tu peux repérer déjà quelques orphelinats, tu me dis, ce qu'on fait avant d'aller dans les orphelinats, on s'y rende d'abord au préalable, on parle avec les directeurs et les directrices des orphelinats, on voit leur histoire, on voit aussi leurs besoins. Tiens, mets ça, je suis la porte. On voit aussi les besoins parce que dès qu'on se connecte avec une orphelinat, ce n'est pas une fois comme ça en passant. Donc, on sait que, comme on fait des dons en exembre, si en avril, on a encore des tours, on tout aura fait, on va aller. Et parfois, mensuellement aussi, on fait des dons. Donc, tu contactes les directeurs et directrices des orphelinats, tu prends la tâche avec eux. Voilà, comme ça, tu vas retourner les informations sur le doigt là. M. Abel Solova enregistrer dans notre database. Je vois qu'il y a une dame qui a écrit, c'est à elle que je suis entretenu et fait le voice là. Donc, je parlais des sucreries dans le monde spirituel. Le bonbon, biscuits, chocolat, tout ce que, quand tu manges, ça te... Vous voyez un peu, C'est utilisé, même quand on fait les offrandes, donc si vous avez, je demande souvent, généralement, ayez votre hôtel dans votre maison. Le mien est juste à ma gauche ici. Donc, ton hôtel peut être constitué. Tu prends une table que tu déposes dans un coin de ta maison sur laquelle tu déposes tes choses. Et tu dois savoir connaître les saisons de ta vie. Dexembre, c'est un moment clé parce qu'on entre dans une nouvelle année. Donc, faites l'effort de donner ce qui est sucré en Dexembre. Ça peut aussi même être l'élément de votre... Les enfants, tu peux décider que pour Noël, si tu vas faire des cadeaux à tous tes neveux, toutes tes nièces. Donc, côté dons, il y a les dons qu'on fait orphelins, il y a les dons qu'on fait à ses parents, il y a les dons qu'on fait à ses... les membres de la famille, quoi. Ça, c'est à part. Orphelin, c'est à part. Parce que quand tu donnes, c'est un peu comme si l'onction qui protège la personne à qui tu donnes, c'est ça que tu tapes dans cette onction. C'est pour ça que la dîme aussi est différente. La dîme, tu donnes là où tu es nourri spirituellement et d'où ta protection spirituelle sort. Par exemple, celui qui a dit qu'il ne donne ça pas en Israël, par exemple. Ça peut être Israël, ça peut être une autre personne, ton pasteur, ça peut être celui qui te nourrit spirituellement. Peut-être que tu n'en as pas et supposons que tu tombes sur ma page et depuis ce que j'enseigne, quand tu mets en pratique, ça marche. tu te dis waouh, tu vois comment tes choses sont en train de changer. Ça veut dire que tu as trouvé une couverture spirituelle. ceux qui sont dans le groupe, j'espère que vous êtes dans mes... j'ai deux groupes, j'ai deux groupes. Ce n'est pas encore les groupes payants. Les groupes payants, je crois qu'on va les faire en janvier. Donc, parfois, j'ai des instructions que je donne et je mets dans le groupe. Je crois qu'il y a une dame, j'ai demandé si elle a fait le riz, ça fait trois jours, trois ou quatre jours. Donc, elle a fait un témoignage. Oui. Non, ne me parlez pas, il faut que je vais travailler avec ça tout à l'heure. Oui. Tu as pris les oeufs pour partir avec moi. Prends, tu vas donner à tes neveux. Oui, il faut lui dire, tu l'as dit, tu ne l'as pas dit. C'est ça qui est fini. D'accord, pas de problème. Il ne faut pas dire, tu ne me dis plus au revoir. Tu vas venir m'interrompre ici. Oui, tu ne sors, tu ne parles seulement, bye. Bon, pour intégrer le groupe WhatsApp, vous écrivez ici, vous dites que vous voulez intégrer le groupe. On va vous donner le contact. Bon, je disais ceci, tout endroit où tu te donnes, dans le spirituel, supposons, je prends, voilà un de mes colliers, ok, c'est fait de trucs, c'est l'améthyste, un de mes pendentifs. Je prends cet abset pendentif, c'est dans mon énergie. Ce pendentif, c'est dans mon énergie. Ok, si tu veux intégrer, ce n'est pas ici que vous allez écrire, ce n'est pas dans le direct. Moi, j'ai moins mes possédures, tu ne veux pas respecter ma possédures, je t'enlève moi. Bon anniversaire, Alexis. Je ne veux pas parler de ton anniversaire maintenant, je suis en train de parler d'autres choses. Bon anniversaire quand même. Ok, bon anniversaire. Toute chose que tu possèdes est dans ton énergie. Donc, ce pendentif dans le monde spirituel, ok, c'est dans mon énergie. Cet argent, c'est dans mon énergie. si je reçois une instruction de là où je suis nourrie spirituellement, cette instruction sera avec une couverture énergétique. Donc, quand je prends mon argent, je retourne dans cette couverture énergétique. Je prends ceci pour me... C'est comme ça que parfois, on prend votre argent pour aller travailler sur vous. parce que cet argent, que ce soit dans ton compte, que ce soit dans ta main, ça porte ton empreinte spirituelle. C'est pour ça que quand tu donnes l'argent, je suis en train d'envoyer l'argent au village. Ok ? On va acheter quelque chose. On va convertir mon énergie financière en poupée. Demain, on va aller donner à un enfant. Donc, mon énergie va entrer dans l'énergie de cet enfant. Écoutez bien. Quand ça entre dans son énergie, quand ce monde me fait le cadeau, voilà, par exemple, je dis, tu as offert le cœur, c'est l'argent qui est sorti de toi. Nos grands frères d'en haut ont coupé pour eux sur ça. Je ne donne plus leur nom. Qu'elles donnent leur nom, ils se fâchent. Quand nos grands frères ont coupé pour eux, ils vont me donner le reste. Le reste qu'ils vont me donner là, c'est ton énergie qui est venue dans mon énergie. Dans le spirituel, on peut t'attaquer à revêt, à reculons, on peut refaire l'inverse de la situation. C'est pour ça que quand ça sort, ça doit sortir avec des intentions plus. Le retour, on l'envoyait parfois. Vous croyez que le retour, on l'envoyait, c'est quoi? Le retour, on l'envoyait, peut être bien fait parce que la personne qui a envoyé, envoyait avec la mauvaise intention. Madame, ne fais plus les bruits, pardon, pas. Bye, et bonne soirée. La personne qui a sorti, a sorti avec la mauvaise intention. Toi, chez qui ça arrive, ça porte son identité spirituelle dont on peut retracer l'envoyeur. Je vais parler du riz, mais écoute, ce que je dis à rapport avec le riz, c'est généralement, les gens qui n'écoutent pas bien mes enseignements pourront être concentrés sur une seule chose. On peut te retracer. C'est un peu comme quand tu fais le virement de ton compte à un compte. À partir de ce compte, on peut te relocaliser, on peut te retracer, on a tes coordonnées. Le spirituel est très, le spirituel est juste, il est équilibré. Quand tu prends et tu choisis, c'est bien vos endroits où vous allez semer. Parce que quand je vous envoie vos trucs chez moi, je reste, je suis béni. Supposons, il y a une notion de prospérité sur moi, ce qui est le cas d'ailleurs. Quand tu as envoyé ton argent, c'est tombé dans mon énergie. Ça retourne vers toi. C'est pour ça qu'il y a des endroits où quand vous semez, tu restes dans un ministère 50 ans, ta vie ne bouge pas. Maintenant, on retrace aussi à travers les actes. Je me lève un jour, je suis connectée à vous, je dis, lavez-vous avec le riz. Faites un lavage à distance. Partez faire une libation. Prenez le jus, le fanta, vous partez verser. Tu prends le fanta, tu es en train d'agir sous une instruction qui est sortie de mon énergie. Donc, ce que tu peux faire est connecté à mon énergie. Moi qui ai reçu l'inspiration, je reçois, je donne. Ce qui fait que les gens qui me protègent, les gens qui m'obéissent, on a tous une armée, une légion d'anges, des légions d'anges qui nous obéissent. Je vais faire comme si je n'avais pas vu ton commentaire. Votre problème, c'est que vous n'aimez pas suivre les trucs jusqu'au bout. Quelqu'un n'a pas fini d'expliquer sa chose. Tu l'as entendu dire que ça veut dire que ta grosse tête. Continuons. Ça veut dire que quand l'instruction sort de quelqu'un pour aller vers toi, il y a des jours où je prie sur vous, je dis, bon voilà, mettez la main sur la poitrine. Comme tu écoutes et tu prends ta main, tu mets sur ta poitrine. Sachez que l'énergie est présente à tout moment, à tout endroit, de façon uniforme. La physique ou la chimie nous a dit que c'était le O2 qu'on respirait. On rejette le CO2. Peu importe le pays où tu te trouves, tu es en train de respirer le O2, c'est pour ça que tu en viens. Sinon, tu serais déjà mort. Et l'énergie qui est autour de toi porte l'argent, la libération. Ça porte l'âme. Les anges qui sont ici avec moi, instantanément, ils sont là où vous êtes. Il faut savoir taper dans la fréquence. La fréquence vient avec l'instruction et avec ton action ou ton obéissance. Je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Dans ce qui arrive, je ne pourrai pas trop lire. Je suis en train d'enseigner très sérieusement. Beaucoup de personnes me suivent, mais vous êtes encore bloqués financièrement. Donc, quand je sors mon argent, mon énergie, je donne. Je tape là, dans l'énergie de quelqu'un d'autre. Beaucoup d'entre vous, quand vous sortiez votre argent pour aider avant, vous ne priez pas dessus. Et quand bien même vous priez après, vous savez que vos dons et vos offrandes, ce sont des choses qui sont enregistrées, non? Vous savez ça, non? Moi, je vous informe. Vous savez que vous ne le saviez pas. On va prendre Acte chapitre 9. Acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Mon numéro est dans ma bio. Pour me parler, on paye. J'enseigne gratuitement. Si tu as des questions comme ça, comme ça, tu me payes pour qu'il te parle. Et quand tu payes, tu attends. En attendant, tu écoutes mes vidéos. Tout ce processus est fait pour vous décourager. Voilà. OK. Chapitre 10. Acte 10. Voilà. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. On va chercher la définition de pieux. Je suis en Réunion. Je finis dans une heure. On pourra échanger dessus. Préparez aussi votre feuille de route et vous me donnerez aussi les finances dont vous aurez besoin. Voilà. Je cherche la civilisation de pieux. Qui connaît ce que pieux veut dire? qui prie beaucoup? Merci. Je veux que vous me voyez tout ce que l'homme l'a fait. Godly reverencing and honoring the supreme being in heart. Oh my Jesus. And in practice of the day the duties he has enjoined. Wow. J'aime beaucoup le dictionnaire Webster. I'm reading from the Webster. Webster dictionary. Webster 1828. Je vais le traduire en français. Il a de la révérence et il honore l'être suprême. l'être suprême. Vous suivez, non? Il honore l'être suprême. Donc, parfois, quand vous faites des choses, vous ne comprenez pas. Attendez, je bloque un Decepticon. l'être suprême. L'être suprême. Dans son cœur d'abord. et pratique les devoirs auxquels il s'est engagé ou qu'il a rejoint. This is the dictionary from Webster. Webster dictionary 1828. I'm looking for the word Pius. 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 Et il a une vénération et une affection pour le caractère de Dieu. Et il obéit de façon habituelle à ses commandements. Il est dévoué au service de Dieu. Vous voyez. On dit que Corneille était pieux. Il craignait Dieu. Il faisait beaucoup de monde au peuple. pieux. Ça rejoint la dîme offrande. Tout ce qui est du côté religieux. Donc, moi et le créateur. C'est dans plusieurs sens. Il y a d'abord ça. Après, il y a ça. Il faisait beaucoup de monde nos peuples. Si vous vous rappelez, il y a un endroit où il y a un monsieur qui a construit. Il a construit une église. Et quand on vient parler de lui à Jésus, on dit à Jésus que cet homme a fait beaucoup de bien. Il a construit l'église dans notre village. « Seigneur, on pense que tu devrais l'écouter. » Vous voyez un peu. Cet homme-ci, il a construit. quand tu es pieux, c'est quelque chose que les gens eux-mêmes vont confirmer. et c'était une raison qui a aidé Dieu à, qui a fait que Dieu penche son oreille à sa requête, le centenier. Merci. C'est un parmi vous. Vous savez, c'est un problème. Quelqu'un ne peut pas s'agenouer pour toi. Parce que tu ne l'as jamais aidé. Tu n'as jamais aidé personne. King Alexandre, je suis ici là pour enseigner. Je me fous de ton avis. Tu as compris? Je me fous de ton avis. Ok? Si tu veux enseigner, je crois que tu as ta page que tu as mis sur TikTok. Tu parles là-bas, tu enseignes aussi. Tu as compris, non, papa? Oh, you, non. Oh, you, non. Merci. Donc, si quelqu'un pense qu'il connaît mieux que moi, j'apprends tous les jours. Si quelqu'un pense qu'il connaît mieux que moi, je pense qu'il y a des... Sur la Terre, on a 8 milliards de personnes. Je n'ai que 370 personnes qui sont en train m'écouter actuellement. Je pense qu'il y a encore au moins 7 milliards et 900 millions de personnes qui pourraient t'écouter. Vraiment, merci. Voilà. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Serge, bonjour. Vers la 9e heure du jour. Vers la 9e heure du jour. Et en passant, vous pouvez le suivre aussi. Moi, je me débarrasse souvent des followers. Moi, je vous dis juste... comprenez que Dieu, ce n'est pas le Dieu qu'on a déposé dans une église. Écoutez-moi bien. Dieu, ce n'est pas le Dieu qu'on a déposé dans l'église. C'est quand vous sautez de l'église qu'on veut vraiment voir votre Dieu. Bon. Ça fait assez de répercussions sur ce que cet homme a dit. Je crois que vous avez vu son numéro, son contact. Vous pouvez le contacter, s'il vous plaît. Voilà. On dit maintenant, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Corneille. Les regards fixés sur lui saisit des froids. Il répondit, qu'est-ce, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes. C'est en 2011 que j'ai su qu'on pouvait prier et ça influence Dieu. Je ne savais pas. Moi, j'ai grandi quand je souffrais. J'attendais aussi que ça se passe. Je ne sais pas comment ça va se résoudre. J'ai répondu, ah, donc, je peux bouger. Et ces principes, vous ne les connaissez pas. Toutes les spiritualités que j'ai côtoyées au village, je ne vais pas dire qu'on va au village pour faire des sacrifices bientôt. Moi, je ne vais pas au village. C'est parce que vous ne m'avez pas encore vu dans mes habits de village quand il fait des trucs. C'est autre chose là-bas. Il y a l'huile rouge sur moi partout. Quand il faut prier pour faire la messe, je suis dedans. Je me suis rendue compte que même quand on fait les sacrifices au village, c'est la prière. On prie. Ce sont des gens qui ne comprennent pas. Prier, c'est quoi? Je vais vous rechercher la définition de prier. C'est pour ça que moi, je suis sorti des affaires et on dit qu'on se regroupe, on dit qu'on est dans telle religion-là. Vous ne me mettrez dans rien. Voici la prière. To ask honestly aux îles. Demandez avec ferveur. On a dit demander. Donc même souvent quand ton enfant vient te demander quelque chose, il est en train de prier. Demandez une faveur ou quelque chose de désirable. Supplier. Deuxième définition. To petition. Donc, pétitionner, demander. Ça aussi, ça peut être du côté législatif. Dans l'adoration, prier, ça veut dire adresser l'être suprême de façon solaire. en elle, et avec révérence, avec adoration, en confessant ses péchés et en suppliant pour une miséricorde. et après, il précise même qu'en remerciant pour les bénédictions reçues. Donc, ta prière doit même s'accompagner de la gratitude. Thank you, Lord. Oui, belle, quand les gens là, quand on ne va pas la faire de ça, il prie. que parce que beaucoup de choses quand il faut il parle en patois dont parfois vous n'entendez pas. Ce que le papa l'a dit, il dit que le papa ouvre son chemin. Qu'elle reste aussi comme si elle sourit parce que ces choses marchent. C'est la prière. Ne cherchez pas à avoir raison. Quel est l'avantage de l'éthique? Attends, elle est bloquée. Regarde comment elle te bloque. Je m'en vais te bloquer. Vous pensez que vous allez venir ici à faire vos bêtises là? Bonjour, prophétesse Anne-Esté. Vous n'aimez pas qu'on vous enseigne. Vous n'aimez pas. Et vous périssez parce que vous ne connaissez pas. Tu es là, tu souffres. On te dit que... Je vous ai dit au début de ce direct, oh, merci pour le soleil. J'ai dit au début du direct que tu peux rester. Tu dis que, Seigneur, mon prochain agent qui tombe dans ma main, je vais aller te donner aux offres là. Mon prochain agent qui tombe, je vais aller... Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que tu as envie de faire peut-être. Peut-être on parle de ce que je n'aime pas d'argent pour dire que je vais donner en offrant. Tu peux même faire le crédit dans le spirituel. Seigneur, si tu me donnes l'argent, je fais telle chose. C'est comme ça qu'on commence. Quand ça tombe, tu peux maintenant semer. Seigneur, je sème ceci pour que mon business marche. Parfois, tu peux ne rien avoir. Seigneur, la nourriture, c'est que j'ai un peu ici, là. J'ai le haricot que j'ai tapé l'autre jour là-bas. Le haricot que j'ai tapé là, Seigneur, je vais partir. Comme tu... Voilà. Pourquoi tu me bénis, Seigneur ? Je vais aller donner le haricot aussi à ma voisine qui est là-bas. Elle n'a pas à quoi manger aujourd'hui. Tu retires peut-être même cinq verres. Tu peux, tu lui donnes. Tu as fait une offrande. Tu as mis un nom dessus. Je ne suis pas sur les affaires des RDR. Je suis en train d'enseigner. Tu ne peux pas écouter, tu parles. Tu as compris, Anne-Esther, prophétesse, vous avez les gros noms ici-là et votre foi est petite. Quand on enseigne, vous n'écoutez pas. La foi ne vient pas à l'écoute. Je ne suis pas impressionnée par les noms. La Bible dit, je suis en train de lire Acte 10, verset 4. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Je vous ai dit que vous pouvez même faire un rappel. Dieu, il était parti d'une église le jour et il m'en conduit et j'ai donné 50 000. Il n'y avait même pas parlé de ça. Hein? Ouais. Seigneur, j'appelle toutes mes offrandes que j'avais faites, que c'est monté. Parce que normalement, une offrande, c'est comme une semence que tu mets dans la terre. Ok? Tu prends, tu sèmes. Comme je sème. Si je sème 10 000, c'est censé se multiplier. Et on s'est un Dieu de multiplication. d'abondance. Si tu mets un grain de maïs dans la terre et que ça sort 50 grains, ça veut dire que notre Dieu ne ferme jamais le double. Il ne ferme pas le coup double, le coup triple. Non. Dieu, quand tu sèmes, ajoute au moins deux zéros sur ça. Et parfois, tu peux rester où ça tu dis. Le jour-là, tu n'as pas de quoi s'aimer, tu n'as rien. Seigneur, j'appelle, j'appelle, Seigneur, à ta remembrance, j'appelle dans ton esprit. Je n'ai plus moi qu'en anglais, souvent. Je n'appelle à la remembrance, tout ce que j'ai saut ce que j'ai dit, oui, Dieu. Reconnais, Dieu. Traduction. Je te rappelle toutes les choses que j'ai semées cette année. Seigneur, je n'avais pas l'argent le jour-là, je suis partie aider. J'ai balayé l'orphelinat le jour-là, Seigneur, tu te rappelles, Tu te rappelles, non, Seigneur? Oui. Mon enfant est bloqué, cela, on l'accuse, on veut le mettre en prison. Seigneur, justifie. La prière, quand tu attaches quelque chose dessus, vous allez vous rappeler de tous vos crédits, Dieu vous doit des choses. Vous suivez, non? Donc, quand vous donnez, donnez de façon consciente. Il y a des dons qu'on fait. Vous savez qu'avec moi, je vous apprends à donner monétairement, je vous apprends à donner en nature, je vous apprends à prendre de l'eau vous partez versée. Je vais prendre un chronique. On va lire dans les chroniques. Je sais que vous n'avez pas votre... Vous n'avez pas la Bible avec vous. Avec vos petites têtes, là. Un chronique 29. David était le genre de pasteur que... David, il est le genre de pasteur que... Il reste comme ça, là. Il dit que... Attendez, on va lire, on va lire. Vous donnez, il dit que tout ce que vous donnez, je vais mettre la moitié. J'ajoute la moitié dessus. Un chronique 29. On va lire. Un chronique 29. Le roi David dit à toute l'assemblée, Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de Dieu, de l'or, pour ce qui doit être de l'or, de l'argent, de l'airain, du fer, nanani, nanana. De plus, dans mon attachement, verset 3, pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu de l'or. Donc, il a préparé ça, lui aussi donne. Verset 5, il parle toujours de ce qu'il a donné, beaucoup. Après, verset 5, il dit, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui son offrande? David s'assoie, il dit que je ne manque pas. J'ai prévu ce qu'on m'a fait pour construire la maison avec, pour construire ceci. Moi-même, j'ai donné. Qui veut donner volontairement? Ils étaient conscients que quand on donne, c'est pour aller. Donc, supposons que Dieu doit toucher à travers cette église, peut-être, chaque année, il va guérir 50 enfants. Les 50 vies qui sont préservées, guéris. Il y a une bénédiction qui est attachée à chaque vie qui est sauvée. Maintenant, toi qui as participé en donnant ton argent, dans le spirituel, tu reçois le retour de cette bénédiction. Où est-ce que tu es là? Et Dieu est très généreux. Dieu, c'est la seule personne qui ne peut pas te devoir. Donc, je lis 1 Chronique 29. Les chefs des maisons partenaires, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, et les intendants du roi fient volontairement des offrandes. Ils donnaient pour le service de la maison de Dieu 5 000 talents. Ça, c'est des milliards de dollars déjà. On cite tout ce qu'ils ont donné. Ceux qui possédaient des pierres les livraient pour le trésor. Le peuple se réjouit de leur offrande. Vous, quelqu'un vous donnez de la famille dont je m'occupe chaque mois. Et ce mois, particulièrement, j'étais un peu grincheuse. Je vous assure que je n'ai pas donné tant que mon corps n'était pas arrangé par rapport à la personne. Je n'ai pas donné. L'autre jour qu'il faisait la prière ici, avez-vous ? Le Seigneur me dit répète ici à la personne que je te pardonne. Tu prononces le nom de la personne. Je lui disais. Finalement, on a arrangé. J'avais une offense dans mon cœur que j'avais gardée en fait. Et en lui donnant, je donnais volontairement de mon gré. J'étais contente en donnant. Il y en a plus piqué que quelqu'un qui vienne te donner quelque chose en étant contraint. Viens envoyer. Tu as reçu. donner volontairement. Si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Ok? Et le roi David en eut aussi une grande joie. 1 Chronique 29 verset 10 David bénit l'éternel en présence de toute l'assemblée. Et il dit béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi éternel la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Tu donnes à Dieu parce que tu es conscient que le peu même que tu as, c'est Dieu qui t'a donné, sinon tu n'auras pas. Et c'est que ça vous fait mal. L'argent qu'on t'a envoyé ce matin, le fait que la femme elle ait trouvé les 50 millions pour te donner ou les 100 000 pour te donner, c'est Dieu qui a permis. Vous suivez, non? Et il ne faut pas donner, ne donne pas. Tu ne veux pas donner, ne donne pas. Attends, il te bloque avec papa. Je ne saurais juger un pasteur parce que je ne connais pas ce que Dieu lui a dit. Je ne peux pas venir voir un pasteur ici prêche jusqu'à Ibarle que chacun connaît son accord avec Dieu. Chacun. C'est fou, il y en a parmi vous que quand tu donnais, tu étais dans une église et tu donnais, tu ne manquais pas. Tu ne manquais pas. Depuis que tu as arrêté de donner, tu as commencé à avoir les problèmes financiers. Je ne sais pas pourquoi on me montre quelqu'un comme ça. Continuez, tu as compris. Bon. on continue. Le jour où vous allez comprendre le principe qu'il y a derrière les dons, derrière la dîme, le précédent, c'est même un honneur pour toi de donner à un pasteur. Il y a des gens que quand tu fais un peu, je te renvoie ton agent. C'est quoi ? Tu connais mon ancien qu'il y a sur moi ? Tu sais combien d'années j'ai... Pourquoi j'accepte mon appel ? Parce que l'ancien c'est un don de Dieu. Mais beaucoup de personnes n'ont pas accepté. Il y a des gens qui n'ont pas accepté. Et l'ancien vient aussi avec beaucoup d'attaques. Tu ne connais pas ce que certains hommes de Dieu ont traversé pour être là où ils sont. tu ne connais pas donc je ne peux pas ce jeune homme de Dieu ici. Je ne peux pas. Je ne connais pas ce qu'il a traversé. Je ne sais pas ce que Dieu lui a dit. J'ai expliqué tout à l'heure quand j'expliquais qu'il y avait l'argent. J'ai dit que quand tu prends ton argent tu lances, tu donnes à quelqu'un. Tu tapes dans l'onction qui a su la vie de la personne. Comme vous êtes chiche là. Un gars va venir tout escroquer l'argent là. Tu dis si tu ne veux pas donner les offrandes à l'église. Tu sors. Ouais bébé. Il vide ton porte-monnaie. Après Dieu, il vient pleurer. Il avait les mots. Il m'a rendu accreux. Si vous avez la faveur de Dieu. J'ai une transaction qu'il devait faire depuis avant-hier. Et ça faisait que je devais être en retard pour un de mes paiements. Je n'aime pas être en retard. Hier, je contacte la femme tard. Je lui dis Ouais maman, excuse-moi comme je te introduis ça que maintenant. Elle me dit que ce n'est que je dis que je peux faire. C'est un pays là quand tu veux quand je vois la monnaie dans leur devise elle me fait des transferts au Cameroun rapidement. Elle disait qu'elle devait se bloquer. J'ai récité que ouais Seigneur. Quand j'écris le matin à la personne je lui dis bon je vais te donner l'argent plus tôt de demain. Maman, excuse-moi. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà ça que la dame elle a déjà envoyé l'argent parce qu'on est parti déposant le compte de la dame. Écoutez quand on parle de dame la dame ce n'est pas la blague. La dame quelqu'un m'a ressenti dit que je suis censé te payer le 20 mais bon tu vois j'ai un argent qui est entré maintenant au lieu que tu sois entré le courrier de quelqu'un de 31 que tu devais me payer depuis le 15 je n'avais plus de vie je ne pensais pas à lui même si j'ai cramé que souvent il montait Vous voulez que je chante pourquoi ? Il se perdait lorsqu'il racontait se trompait de nom lorsqu'il disait qu'il m'aimait mais je supportais je pardonnais La dame te protège même des mots les mots des gens là les gens qui viennent vous donner les belles est-ce que vous savez que la dame protège même dans le business ? Il y a des salas 4 jours je devais faire une transaction avec quelqu'un Si je signais le contrat la personne il allait me boire il allait me boire il y avait une clause cachée dans le contrat qu'il adressait Qu'est-ce que ça ça me dit ? Dieu me dit Oh là là j'ai oublié de transférer l'argent à l'enfance Oui j'ai oublié de transférer l'argent papa envoie-moi ton numéro s'il te plaît Je demande Allo Oui 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 je demande aux gens de te faire ça j'ai oublié carrément c'est maintenant que tu appelles que je vois Merci Salut voilà s'il vous plaît envoyez 25 000 à Donald merci c'est Ugent Salut ma chérie l'argent est arrivé plus rapidement que je ne pensais voilà le reste d'argent merci pour ta confiance merci Eric le monsieur là et j'ai toujours j'ai un tic qui me prend souvent quand je veux dealer avec les gens tu vois tu veux dealer avec quelqu'un la personne te dit maintenant qu'on s'est accordé fais moi l'avance non tu es censé travailler pour moi le 13 hein le 9 tu es en termes il doit te faire une avance ma mamie j'ai appelé l'avocat l'avocat est parti relier encore les clauses de son contrat poser avec lui Dieu m'a épargné une perte de moins j'ai économisé au moins 8 millions tu signes le contrat avec quelqu'un il te dit il te met dans le contrat que si on a un litige sur la chose sur le contrat il n'y a que le tribunal de telle instance dans tel endroit dans telle ville dans tel quartier qui peut dealer ça veut dire qu'il y a ces gens là-bas vous ne pouvez pas comprendre maman j'ai échappé ça comme si comme tu dis comme tu dis que tu fuis tu fuis le verre de terre après avoir été mordu par le serpent j'ai fui ça comme on fuit le verre de terre si vous saviez ce que la dîme fait si vous saviez ce que la dîme fait si vous saviez ce que la dîme fait souvent quelqu'un vient t'embrouille donne moi l'argent donne moi l'argent il t'embrouille il y a des gens qui prennent les produits les repartiennent chez les marabouts pour avoir les les je sais que ça se fait Atissia je sais que ça se fait en droit mais pour moi mon avocat m'a dit que ça ce n'était pas mon avantage et c'est quelque chose que j'avais à prouver on était sur ce deal depuis au moins ça fait au moins quatre mois qu'on n'en pas allait depuis jaune tu restes au sein tu dis la pression t'embrouille tu dis oui on fait tu mets la pression sur ton banquier que vis l'argent là-bas vis l'argent vis c'est après que tu dis on ne s'est même pas entendu qu'il va me livrer la marchandise quand ou comment après ça c'est maintenant toi qui est derrière c'est derrière lui tu es un monde là j'en disais quand tu es libre quand hein hein ne blaguez pas ne blaguez pas today is a new day when it is sunshine Kelly j'ai parlé d'argent je n'ai parlé pas moi des enfants éventuellement on vous dit mais direct c'est en fonction des besoins on a le kit d'infertilité mais personnellement je tu peux venir je bénis c'est un produit et puis tu tu ne veux pas la prière pour payer sa dîme tu prends Malachi chapitre 3 verset 10 je ne peux pas vous mentir la dîme montre l'état du coeur de quelqu'un la dîme montre l'état de ton coeur les universités payent la dîme donc tu manges les cailloux quand tu vas manger l'argent c'est le caillou que tu manges la dîme montre l'état de ton coeur il y a même des hommes de dieu et des femmes de dieu qui ne payent pas leur dîme il y en a oui ton chocolat se lave il écoute ma voix et Aline bonjour le chocolat le chocolat d'Aline il parle l'anglais tu me dis vers le salut en anglais ou il parle français bonjour il sait que tu l'appelles chocolat non c'est sur la dîme qu'on connait les vrais chichas comme tu as dit là tu as tout dit c'est sur la dîme qu'on connait les vrais chichas I almost gave up non je ne discute pas le chocolat avec vous comment je dis que son chocolat va m'aimer comment il ne faut pas avoir les idées bizarres comme ça c'est juste à messe spirituelle comment tu peux avoir le genre d'idées c'est pas bon c'est malsain hello hi donc m'appelle son prénom je vais l'appeler quand il avait dit son prénom il va dire qu'elle connait mon nom il s'appelle comment demande son prénom je peux souvent faire des dédicaces à vos chocolats il faut souvent m'écrire dans les commentaires dire qu'une dédicace pour mon chocolat ça serait cool j'ai souvent des amis j'ai souvent des amis quand il tombe sur un de mes fans il m'appelle en direct que je la connais tout le monde le fan au téléphone hey madame hey c'est vraiment vous tu vois comment mon contact crâne alors je la connais je la connais il dit que ouais ouais c'est Dieu ouais tu puis dis c'est le prénom du gars que j'attends depuis bon son prénom n'est pas venu on y va j'ai cherché la prière pour vous montrer j'attends le prénom de son chocolat tu cherches le chocolat on ne cherche pas le chocolat on ne cherche pas le chocolat tu cherches que c'est perdu tu te positionnes toi-même d'abord today is the day day with the sunshine Casey I'm talking to Casey Aline's husband this is just to say hi hello Casey how are you okay I hope you're great and I know you're taking good care of Aline yeah she's been shining lately so thank you for that Casey Casey that's nice that's a nice name on va à Malachi 3 allons sur Malachi on y va j'ai l'un de femme je vais te bloquer tu me stresses pour qu'elle te lise la prière toi même tu n'as posé la bible hop on ne me stresse pas on ne me stresse pas je ne prends pas le stress je ne prends pas le stress de quelqu'un je ne prends pas le stress je ne prends pas le stress I sell this yeah my number is in my bio okay I sell this you cannot this can be a Christmas gift for your for your chocolate mm-hmm oh Casey she said you're very happy you're happy to for the Malachie chapitre 3 Le numéro est dans la bio Plus 237 Voilà le numéro Plus 237 6,93 50,22,66 Ok, on y va Quand tu veux payer ta dîme Tu prends Malachie 3 verset 10 Jusqu'à 12 Je vais d'abord dire ceci Dans Malachie C'est l'un des rares D'endroit de la Bible où Dieu a dit Paye ta dîme et demande-moi de te bénir Paye ta dîme Et attends-toi à être béni Paye ta dîme et attends-toi A ce que j'ouvre les écuses des cieux sur toi Ok, oui même les bracelets Ils sont disponibles Ça et ça, les deux là En tout cas tout ce que je porte ça se vend Ça c'est mauvais oeil de tigre Et le troisième là Je ne connais pas La tourmaline aussi Oui Ça elle est très chargée Ça c'est seulement un de tigre Et il y a aussi ça Ça c'est un sept chakra Sept chakra Il y a aussi des pendentifs Voilà un pendentif de tourmaline La tourmaline protège beaucoup contre les mauvais esprits Je reviens sur ma lâchée Il y a une dame l'autre jour Elle est très attaquée Tu parles, elle ne comprends pas Donc elle voit tous les produits que je vends Je lui demande de prendre le kit Elle ne veut pas Elle a pris la tourmaline Ok Elle a pris la tourmaline en bague Mais le truc c'est que la dame était tellement attaquée Tellement de mauvaises énergies sur elle Tellement L'usage vraiment Il y a des postes sur ma page Allez sur la page Ils mettent ça Donc Ça c'est améthyste C'est sous cette forme ici On a encastré ça dans un bijou en argent Il y a aussi l'améthyste sous cette forme Tu mets le pendentif que tu veux Voilà Donc La dame a pris la bague Elle n'a même pas fait deux semaines avec Ça s'est cassé Ça, ça protège contre les mauvaises énergies La sorcellerie Mauvais sort Le noir aussi Le violet aussi Ça fait un peu le même Allez sur Google Vous avez seulement pied noir Utilisation Pied noir c'est tout Il y a la tourmaline Et puis il y a l'obsidienne aussi Les deux sont noirs Mais la tourmaline c'est ce qui est le plus noir C'est-à-dire comme ça Maintenant Il y a la tourmaline aussi ici Ça protège contre les mauvais esprits Ça, ça donne le courage Et le tigre Quand vous voulez savoir Si vous êtes attaqué Un des signes Tu vas voir que quand tu mets ton truc Soit ça se perd Soit ça se coupe Soit ça se casse Ça fait une barrière de protection Et Les entités qui t'attaquent Quand ils arrivent C'est vrai que vous ne pouvez pas voir Mais ça a un champ d'énergie C'est un champ énergétique Souvent je change Je mets celui-ci Souvent c'est celui-ci que je mets J'aime beaucoup le violet J'aime beaucoup À quoi c'est Jésus ? Joseph Je ne sais pas Est-ce que tu as dit que Jésus C'est quelque chose C'est toi qui as parlé de Jésus Sinon Et en passant Si tu écoutes ma vidéo Et que ça ne te dit pas Tu peux check out Tu sors toi seulement Tu as trouvé l'ordre Tu as compris Ça c'est cassé en plein centre commercial Le feng shui Non, non Joseph je ne l'utilise pas Je ne Je suis très On va dire comment Je vais progressivement Dans les outils que je Je vends aux gens Ou que j'utilise Parce que la spiritualité Ce n'est pas la quantité D'outils que tu as Mais comment L'utilisation De ce que tu as Ah L'autre dit que sa chaîne E de tigres Ça fait des nœuds Impossible de remettre Si tu es au Cameroun Il faut envoyer ça à Douala On va changer le Le On va te refaire ça Tu as compris non ? Il y a la boutique en ligne ReineLumière.com W3x.reineLumière.com Jésus est venu Il a lavé les pieds De ses disciples Moïse Abraham Ils avaient le bâton Au commandement Ce n'est que Dans les aiguses Pentecôtistes Qu'on a fait croire Aux gens Actuellement Je suis à Abidjan Ça c'est Abidjan Je suis à Abidjan Tu le vois Regarde ça à Abidjan Ce n'est que Dans les aiguses Pentecôtistes Qu'on démunit Les gens énormément Parce que par exemple Cette version de pièce Ça c'est le costaud Ça j'achète ça A l'étranger On m'envoie J'achète ça Ceci j'achète ça En Belgique Souvent j'achète L'autre aux Etats-Unis Il n'y a que l'église Pentecôtiste Qui a vraiment Démuni Énormément Les gens Genre ne fais rien Ne fais rien Te voilà On fait même On te donne Je dis Non Ne veux pas Vous connaissez ça Pourquoi Vous connaissez Non Mon Saint-Michel Vous savez Vous avez demandé Non Même ça Vous n'utilisez pas Que ça c'est A quoi Vous avez dit A quoi Que ça existe Toujours 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 Parce que Quand vous grandissez Les trucs Que vous mets Utilisez dans l'enfance Pour vous protéger Là Tu te dis Maintenant Que comme Tu es en Hein Il fallait souffrir Soleil Va souffrir Tu me laisses S'enquête Que je souffre Souffre Tu souffres Tu crois Que ça fait Pas à qui Waouh Ta fille Ta fille Ta fille Améthyste Tu es au christianisme Céleste C'est ce qu'on utilise Pour se sanctifier Même en savon Ça existe en savon Écoutez Ce n'est pas parce Que vous ne vous protégez Pas que les gens Ne vous protégez pas Hein J'ai grandi Tout ça Tout ça Je ne connaissais pas J'étais bloqué Comme je me conseille Sans aller tout Sur mon corps Bon ça Particulièrement J'ai travaillé dessus Certaines personnes Pouvez travailler Pour vous même Donc quand il est arrivé Au Gabon Je vais acheter ça Je vais travailler dessus Je mettrai au magasin Comme ça vous pouvez Souvent venir acheter ça Plutôt Oui au champ Carrefour Audrey Je suis vrai Avec moi Ce que vous voyez C'est ce que vous avez What you see Is what you get L'esprit de vérité C'est comme ça Il n'est pas là Pour te faire comme ça C'est pour ça Que vous n'aimez pas Qu'on est strict avec vous C'est pour ça Que les gens Les testent beaucoup Le général Makos Il est trop Il baballe Les gens n'aiment pas Vous aimez Qu'on vous tourne Autour du pot On vous donne Les belles paroles Après vous souffrez Quand il vient au Gabon Est-ce que vous me voyez Pardon Le local est au Gabon Allez là-bas Jeter les choses En face de l'hôtel de lui Ça c'est le parfum Qui s'appelle Mont Saint Michel On est à Louis En face de l'hôtel de lui Il y a une grande plaque Ma photo est sur la plaque Est-ce qu'on peut Retrouver les kits Pour remise en main propre Non mais on peut Les kits sont en Belgique Oui en France À Paris Oui il y a une dame À Paris Je suis en Côte d'Ivoire J'expédie encore comment Toi la fille là Je ne veux pas te vendre mes produits Tu as compris C'est qui dit qu'elle souffre là Je ne veux pas te vendre mes produits Les Ivoiriens dérangent beaucoup Hier ou avant Il y a eu deux Ivoiriens Que je vous ai empoussé carrément La femme que son truc était cassé là On revient sur notre prière Qu'on devait faire Je t'oublie même encore Même chose Il y a tellement de trucs À enseigner Tu essaies cinq fois D'envoyer quelque chose À quelqu'une Cinq fois Ça ne passe pas C'est un DM I almost gave up Il essaie de trouver le numéro de quelqu'un oto T'es un DM I must SAAAM allô hier tu devais revenir avec mon colis non oui ah c'est toi oui pas de problème merci tu pratiques quelle religion voilà maintenant voilà tout ce que tu sais mets toi en ligne tu enseignes aux gens tes gens vont venir à toi pour tout que les camis sont en train de vouloir convertir les gens ici là puis ne vous convertir à rien ne te convertis même pas je m'en fous c'est ta vie non je sais pas le truc que la religion a fait que les gens vont être en ligne pour vouloir forcer les gens tu n'avais pas fait ne fais pas joseph je vais te bloquer moi tu as compris quand tu m'en avais les religions là regardez c'est simple le truc que les chrétiens sont donné une mission d'aller d'aller asséler les gens pour qu'ils se convertissent le principe de la religion ce n'est pas de fausser quelqu'un ce n'est pas de juger quelqu'un tu n'es pas mieux que que je suis mieux que vous j'ai juste senti mon appel j'ai beaucoup j'ai dû ici l'appel si longtemps quand j'ai finalement accepté et maintenant tout ce que tu me dis de dit je vais venir dit cela celui que ça l'intéresse il vient il écoute il fait ça change sa vie c'est bien point les gens disent que non toi tu vas aller en enfer tu vas aller en enfer je viens ouais pourquoi comment j'avais peur de l'enfer avant tu vois je vais faire un tour ça après ça se dit que ah non je vais crever en enfer ça me fait je me sens mal que les gens pouvaient savoir ils insistent toujours si les gens pouvaient savoir allo c'est le coursier il est tu devais venir me donner un colis non oh désolé yako ok tu vas venir à rien la boutique de mon ami à côté tu vas déposer dans la boutique qui a à côté et je vais te faire le web oui la boutique d'un côté tu demandes monsieur as tu merci est-ce qu'on ou on doit donner notre dîme demande à dieu pour l'autre la peinture que tu es tu es chrétien tu ne sais pas là tu vas donner ta dîme bon quand tu veux payer ta dîme voici ce que tu fais j'apporte à la maison du trésor malachit 10 3 verset 10 et jusqu'à 12 j'apporte à la maison du trésor ma dîme qui est le 10% de ce que j'ai eu comme revenu ce mois cette semaine cette journée cette heure peu importe c'est 10% de ton bé m'a donné l'argent les 10% de ça c'est toute augmentation que tu reçois une augmentation j'apporte non moi tu apportes la dîme pour qu'il ya de la nourriture chez la personne qui te nourrit spirituellement parce que vous voyez le nombre d'heures que je passe parfois à faire les dire si elle doit me lever pour aller travailler pour quelqu'un parce qu'avant au début de ma de ma marche spirituelle ce que je faisais je prêchais et je battais travailler très fatiguant je prêchais après quand les gens voulaient me dire non non ne me donnez pas vous voyez vraiment donc je m'étais un peu bloqué mentalement par rapport au fait que quelqu'un peut être béni parce que je fais et il me donne donc tu apportes ça pour qu'il ya de la nourriture dans la maison du seigneur et de la autre chose qui se passe c'est quoi comme tu as apporté sa pouquette à manger il te dit maintenant de le mettre à l'épreuve seigneur je te mets à l'épreuve par cette dîme que je paye je viens déclarer l'ouverture des excuses des cieux sur ma vie je viens répandre la bénédiction sur ma vie en abondance je menace celui qui dévore je déclare que le fruit de ma terre ne sera plus dévoré donc tu parles comme ça sur ton argent et ma vigne ne sera plus stérile certaines stérilités physiques pardon sont issus de ces spirituels donc quand tu payes ta dîme comme ça tu viens de briser ces choses là de ta vie je déclare qu'il n'y aura plus de stérilité déclare que les fruits de ma terre ne sera plus détruit parfois ils attaquent ta récolte tu commences un business avec les gens comme ça là parfois même quand tu cherches la maison seigneur je cherche une bonne maison je cherche le terrain la dîme en fait utiliser la dîme pour n'importe quoi quel que soit le projet que tu as maintenant la dîme tu la payes là où tu es nourri spirituellement je ne sais pas pourquoi c'est difficile à comprendre il y en a vous partez dans des églises depuis des années votre vie ne change pas maintenant en ligne tu es tombé sur une personne qui prêche et ce que la personne dit ça te touche énormément ou bien chaque fois que la personne la parle sur ta vie ou bien prie sur ta vie ça des choses tes portes s'ouvrent c'est là que tu payes ta dîme on paie pas la dîme pour que le pasteur soit content de toi je me rappelle il fut il y a au moins pendant 12 mois quand je payais ma dîme je payais chez un prophète là oh la la quand l'homme là priait pour moi je me souviens il reste comme ça là j'ai des attaques spirituelles ils ressemblent ils se mettent à moi à prier première fois que je demande si il peut payer la dîme chez lui il a refusé il a refusé il me dit non 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 je dis non 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 maintenant ceux qui reçoivent la dîme des autres personnes faites attention de ne pas vous laisser manipuler par la personne qui paye sa dîme souvent les personnes viennent vers toi et quand ils perdent la dîme ils croient qu'ils vont te manipuler faites très attention très certaines personnes peuvent venir comme je suis dans ton église elle voit l'endroit elle sent que le loyer là-bas c'est même 50 000 le mois elle vient donner peut-être 500 000 à quoi elle veut dire elle veut que tous les jours quand elle appelle le pasteur il vienne chez elle peut-être prier pour elle mais il faut faire attention lester les esprits il faut même quand vous payez votre dîme en payant dis-toi mon Seigneur montre-moi chez qui je dois payer ma dîme peut-être en attendant tu peux même semer une semence pour que Dieu te montre où tu vas payer ta dîme je vous dis par exemple la fin de prière peut-être ok fais une prière Seigneur je sème ceci je te demande que tu me montres là où je dois payer ma dîme le truc c'est que vous quand vous priez vous ne croyez pas que Dieu peut vous répondre la dîme ne connait pas des musulmans ou de chrétiens c'est un principe spirituel pas chrétien il y a un endroit où tu arrives et tu sens comment tu ne peux plus manquer tu sens comment tes choses ne peuvent que marcher tu es sûr c'est possible d'arriver à un degré d'assurance tu as un imprévu tu sais que tu ne sais pas comment ça va se résoudre mais tu sais que ça va se résoudre oh merci Aurélie oui oui de Richest Man in Babylon il parle de la dîme oui gay et mari n'est-ce pas que je viens de parler de ça ici tu dis véritablement même si tu t'es trompé pendant 4 mois tu as donné à la mauvaise personne tu as encore au moins ce 350 mois de ta vie que tu vas payer la dîme tu as encore 1500 mois que tu dois encore payer 4 sur 1500 c'est rien le tout c'est que parfois vous allez vous laisser bloquer par le fait que je n'ai personne je n'ai personne pas dans l'église du coin tu payes certaines personnes parfois quand vous me regardez vous dites que non je ne veux pas envoyer chez elle je ne veux pas envoyer chez moi va déposer à l'église du coin tu demandes à Dieu de te guider et ceux qui sont en tout cas voilà ce que j'ai compris aussi ceux qui tombent sur mes enseignements et qui sont c'est comme si les personnes qui sont censées suivre mes enseignements sont déjà préparés à l'avance parce que quand vous tombez sur mes enseignements c'est comme si il y a un truc en vous qui clique il y en a il sera depuis le premier jour dès le premier jour vous savez que vous faites toujours ce que je dis toujours voilà comme on dit ce que tu dis là aussi c'est très important pour détecter aussi ton endroit c'est que ton endroit spirituel sur la pétale tu remarques que chaque fois que la personne la parle ça adresse des choses de ta vie c'est aussi comme ça qu'on connaît son endroit spirituel au pays sadim peut-être tu tu es ça fait un mois que tu es sur ma page en un mois tu m'as vu dans ton rêve deux fois tu es resté les enseignements tu as écouté tu as écouté les prières tu as fait et quand tu as fait tu as vu ton ton donc c'est je ne sais pas qu'on peut vous dire ça gaye mari je vais te bloquer les coups de fil t'empêche de suivre le live j'en ai rien à foutre moi ah 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 vous même là aussi je te faisais le festin à ton honneur waouh Béa bonjour quand tu trouves ta ton homme ou ta personne spirituelle ou ta femme hein ne laisse pas la personne partir tu vas traverser des phrases tu auras la phase de ah oh wow tout marche bien tout ce que tu dis ça se passe dans ma vie ah 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 après il y a une période où tu fais la même chose que tu faisais avant ça ne marche plus comme avant après tu ne veux plus trouver ni dans mes euh tu ne veux plus trouver dans mes directs quand tu me vois en direct tu m'écoutes deux secondes tu fais tu vois que la période là tu seras un peu menacée peut-être au début tu vas commencer à payer ta dime après tu vois j'achète un nouveau vêtement ah ah elle a acheté la bille avec ma dime ah ah je vous donne les phrases de ce que moi même j'ai eu aussi des fois hein ou bien tu arrives dans mon direct de Gros tu dis ah elle grande et tout j'ai même pas besoin d'elle tu pars tu es donc tu as l'impression que tu recommences à errer après tu quitte ma page il y a une qui m'a dit qu'elle s'est désabonnée même 5 fois elle s'est désabonnée de ma page 5 fois et le nombre de choses qu'elle est en train d'avoir dans sa vie maintenant quand elle me racontait ses témoignages avant-hier je lui ai dit que mamie accroche toi parce que comme tu as le témoignage que dans quelques temps on aura encore une secousse tu vas vouloir partir parce que dans le spirituel on va d'étape en étape parce que moi même j'évolue si vous écoutez mes vidéos ça fait 2 ans et maintenant j'évolue à partir qu'on s'est dit que tout ce qu'elle dit là je peux faire ça ce qu'elle fait là je peux même faire j'ai pas besoin d'elle tu pars tu te retrouves tu fais un rêve tu vois je viens dans le rêve te sauver d'un endroit tu te reviens le matin je suis plafonneur depuis un mois non ? comment ça se fait qu'elle vit encore ? maman hé 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 aïe oou bien dans le digette un jour je te gronde tu te fâche tu parles comme tu parles mamie je vais toujours prêcher et serai toujours ici pour la dire et sur moi qu'elle est le jour tu pas demandes à dire de te donner rapidement quelqu'un d'autre parce que tu peux errer deux ans six ans six mois avant le trouver avant de connecter avec quelqu'un chez les personnes qui me qui m'écoutait beaucoup comme ça qui faisait des choses et la même paie la dîmes elle ne paye plus donc vraiment même l'assister au truc la personne elle est décorée comme se déconnecter oui je me rappelle tu m'avais dit dans le rêve on t'avait dit de ne plus écouter mes vidéos oui vous ne savez pas que c'est une bataille spirituelle vous ne savez pas mais j'ai arrêté de courir derrière vous parce que c'est une conviction personnelle je veux pas que tu sois avec moi parce que tu vas payer la dîme je vais dire non c'est marche personnelle j'enseigne je mets à votre disposition écoutez c'est ça la maturité c'est ça la maturité ça va voir que parfois dans mes enseignements je lève un peu le niveau de ce que j'enseigne pour que pas quelqu'un vient au départ le jeûne c'est quoi on gêne comment tu t'es trompé dans toi j'ai toutes ces vidéos là sur youtube tu ne peux pas t'asseoir pour regarder d'abord les autres enseignements au moins tu peux venir en direct quand je suis en live tu tombes tu commences à poser des questions poser des questions j'ai cherché aussi la vérité oui la spiritualité c'est comme la peau de l'oignon tu enlèves une à une tu enlèves tu enlèves tu enlèves tu enlèves tu enlèves tu enlèves c'est comme ça il y avait le temps je vous dis toujours que quand vous venez de commencer à regarder mes vidéos ne vous précipitez pas pour acheter mes produits peut-être au départ tu vas te casser tu vas acheter un truc de 1000 francs 5000 maximum je connais des personnes choix des personnes pas bien à parmi vous qu'il ya six mois tu ne pouvais pas c'est un homme qui a témoigné c'est tout à l'heure non en août sa dîme c'était 3600 ce d'exembre c'était une 90 mille plus ta vie spirituelle est disciplinée tu es ordonné plus tes finances commence aussi je vais tout à l'heure ça revient encore à même au titre de ce direct l'agent on le commande il vient tu arrives à te disminer fidèlement du de la rosselle tous les jours in and out que tu ailles bien que tu ailles n'importe comment tu te la rosselle et ne pas vous presser il ya des personnes qui me suivent depuis trois ans depuis 2021 on était parti en 2024 et je suis concerné que ce n'est même pas tout le monde qui vient témoigner ici il ya aussi un autre là il s'appelait patrick il était toujours en cachette là il était toujours quelque pas là quelque part un jour il témoigne pendant qu'on faisait un jeune il dit en 2022 sa dîme c'était 500 francs un an et demi plus tard il paie la dîme de 145 mille il a un travail où il en il en il en il paye on le on lui paye un million quatre cent cinquante mille mois alors qu'elle c'est là un an et quelques mois il était à cinq mille francs par mois il faut savoir que quand comme il est là comme cela ce n'est pas tout ça c'est pas son aéroport vous devez grandir c'est pour ça qu'elle dit que le principe du royaume des cieux c'est le principe de la graine du temps et de la récolte sème et beaucoup d'entre vous ne sèmez pas parce que vous ne connaissez même pas encore c'est pour ça que vous pouvez prendre mon temps que je vous enseigne parce que c'est ce que tu connais que tu peux aller mettre en pratique après tu attends et tu vois les résultats beaucoup d'entre vous votre foie était abîmée tu avais une foie qui boitait ta foie était ma bon gore et bois tu en pouvais pas courir tu marchais en boitant comme ça voilà la chance de reprendre confiance en toi en cas d'apprendre les principes aujourd'hui j'ai insisté beaucoup sur l'aumône beaucoup merci beaucoup steven je suis en train de construire votre foie pour qu'un jour tu te lèves comme ça là tu dis que tu sors de l'entreprise là tu dis que je ne reviens plus je vais construire mon propre business une minute allo allo oui oui je suis arrivé c'est lequel de madame après mon magasin à côté il y a un magasin où on vend les on retire l'argent ah d'accord oui c'est là bas as-tu attendez je gère un truc avec un monsieur allo oui bonjour oui il a la barbe blanche c'est lui oui donne le téléphone allo bonjour à tu comment tu vas pardon il faut prendre le paquet là il devait livrer hier il n'a pas fait merci beaucoup merci allo oui 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 je t'envoie ça ok c'est le wave ici là oui il y a wave il y a wave merci je t'envoie ça ok moi je t'envoie i almost gave up évitez la malhonnêteté ce jeune homme chère pour ma machandise hier il pouvait ne pas revenir me donner et là il a déjà revu ma machandise je peux aussi ne pas le payer vous suivez là il n'y a pas de carburant au pays là bas l'enfant dit qu'elle veut partir où même pour aller à l'école maintenant on m'a amené nos enfants à l'école comment à l'école cacher sans ton absence et voilà les bons témoignages l'identité est très important l'intégrité intégrité intégrité it is very important de la même façon que tu te dépêche pour donner la chose de quelqu'un quelqu'un peut se dépêcher quelque part pour venir donner ta part robert babaye je me suis comme je te précipite pour donner la chose de quelqu'un quelqu'un quelque part va se précipiter porter ta part dit que ah pardon mamie prends ta plan ce sont les lois spirituelles financières derrière Sarah les gens ne savent pas qu'on reçoit ce qu'on donne Jésus a dit que la mesure la même mesure que tu mesures pour donner à quelqu'un c'est la même mesure qu'on va utiliser pour toi c'est pour ça qu'elle voit les gens qui sont chiches à l'extrême là ça me je comprends pas tu comptes sur quoi pour être chiche mamie ? quelqu'un a son magasin et elle vend les choses elle prend le magasin d'à côté elle prend la chose et quelqu'un ne paye pas on va venir prendre ta part on va pas payer tu es désagréable avec la femme de ton frère tu vas arriver dans le mariage tes belles soeurs vont te détester ne te dérange pas c'est quoi le sujet ? vous avez dit que quand vous entrez dans mes directs vous vous asseyez vous attendez bon j'ai terminé tout l'enseignement que j'avais pour vous vous qui partez à la jibi vous devez partir au centre commercial de la jibi je suis là tu es parti là-bas bonjour je cherche une agence de recrutement à Bidjan vous connaissez ? merci monsieur Steven je vais embaucher une vendeuse je vais passer par l'agence tu attends mon signal pour faire quoi ? donc ça fait un an que tu es tombé sur mes vidéos au tout début tu peux être à dîme sans difficulté depuis quelques mois malgré tes difficultés tu continues ben ma chérie parfois le début est Dieu te montre juste que ce que tu as commencé là ça va marcher maintenant après tu seras testé tu as suivi non ? tu seras testé est-ce qu'elle est persévérante ? est-ce qu'elle est persévérante ? l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose lui-même sera arrosé ouais ouais c'est ça merci proverbe 11 maintenant quand tu traverses un test terme il faut toujours te dire que si je suis testé ça veut dire qu'il y a une récompense devant l'accroche n'est même pas assez loin là-bas c'est pour ça qu'il n'y a pas sonné l'accroche depuis mais je peux sonner le petit signe si j'ai un test ça veut dire qu'il y a une récompense à côté c'est ça qui doit t'encourager tu me suis tu me suis tu es en train d'être préparé pour upgrade reçois ton avancement tu ne vas pas te fatiguer tu ne te décourageras pas je déclare que vous n'allez pas rater votre saison de récolte je déclare que vous n'allez pas rater votre saison de récolte votre récolte va bien se passer parfois il faut un peu de temps pour que ton dialogue intérieur se rectifie moi j'étais très négative avant très pour moi s'il y a quelqu'un qui a changé si j'ai pu changer j'étais négative moi j'étais pessimiste déjà que quand ma part ne marche pas je savais les choses ne marchaient jamais je savais j'arrive en angleterre je paie mes papiers j'essaye de faire tout le monde passe dans le réseau moi il veut passer ça me bloque je savais ça n'arrive qu'à moi non mais je parle comme ça tu ne vois que le tu ne vois que le mariage chez moi reine foster je me rappelle quand on s'est rencontré la première fois toi l'année là et maintenant tu as changé tu n'es plus la même personne elle dit que je pensais que m'a pas été fini votre vie ne fait que commencer si vous mettez en pratique ce que je vous enseigne là dans cinq ans tu vas à la maison tu vas voir tes maisons tes voitures tu vas voir tes enfants tu vas dire qu'il y avait des bénédictions comme ça waouh tu vas encore que encore plus encore 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 d'annoncé encore ma cloche te fait te sentir bien c'est quoi son rôle son rôle c'est de faire que tu te sentes bien on n'essaye pas d'attirer faites beaucoup de déclarations parler beaucoup je suis la femme la plus puissante que je connaisse i am the most powerful woman i know and the most powerful person i know i am strong god has made me strong and my strength will never go down is so great in me i am rich god has made me rage and my world will never go down is so great in me and if our god is for us tell me who can come against us because we work like this we talk like this we got the victory we're not afraid we got confidence in him what you say he will do j'ai découvert l'endroit si il faut que pas te manger à la banque ou le chocolat chaud et super this is my life now it is the glory life it is the higher life yeah yeah it's greater and greater it is the glory life it is the higher life et dans l'église de pasteur christ 1 en 2011 on chantait ça là bas c'est resté dans ma tête depuis 12 ans c'est dans la chorale le pasteur christ wow this is my life now it is the glory life it is the higher life yeah yeah it's brighter and brighter it is the glory life it is the higher life i am stronger god has made me strong and my strength will never go down it's so great in me i am richer god has made me rich and my wealth will never go down it's so great in me and if our god is for us tell me who can come against us because we talk like this we talk like that we got the victory we're not afraid of him we got confidence in god because what he said he will do hey hey i'm so happy with that why receive the money receive the money receive the money when you are happy with that it's the money that comes to me with the waves i received your wave for the orphanage of 30,000 mamie i received i received i received the wave of 5,000 francs for the orphans when also i transferred the money from 15,37 when I transferred the money home at 15,47 in 15,43 i received the money 11-47, in 15,46 i received the money i would say i yes when you did that Iuszuly when you refer to somebody to give to someone to someone to someone to give during deineFi des personnes qui vous doivent de l'argent vous donne que vous même là vous donne aussi pour les gens de l'agent aux gens de l'agent aux gens steven tu peux payer ta dîme tu es dans quel pays va sur le site w3 x reine lumière il peut faire des dons là-bas on peut payer en orange money mtn money qui est seulement sur la partie dont s'il vous plaît voyait avec le web design au il faut qu'il me mette le bouton des dons en haut de la page du website monsieur stéphane vois ça avec lui et vous assurez que le bouton pour payer en orange money que ça marche merci w3 x reine lumière point com i am strong god has made me strong and my strength will never go down it's so great in me i am rich god has made me rich and my wealth will never go down it's so great in me je me rappelle à l'époque là j'étais encore petite comme ça j'apprenais les principes de la dîme tout ça là c'était nouveau pour moi ils ont dit qu'ils partaient la higher life conference je suis partie c'était en 2011 c'était en août comme ça là à coventry c'était à londres londres merci joyce je suis partie je vois des centaines de personnes des milliers même ont été dans un autre soirée n'a on tourne à londres après le métro tôt le matin parce qu'on voulait trouver la place oh my godness j'ai des images dans mon esprit j'arrive quand il dit qu'il veut enseigner tout le monde prend son cahier moi je ne sais pas qu'on enseigne ça c'est je vois ça c'est mes débuts quand c'est ça c'est en 2011 j'avais 24 ans 23 ans même et demi je n'avais pas encore 24 ans j'arrive comme ça je vois et ma copine connaissait tout ça il faut que je j'ai perdu on s'est perdu de vue depuis au moins six ans elle s'appelait lina j'ai arrivé chez elle je vois le tableau de vision en passant le tableau de vision on a le tableau de vision en vente à douala si vous voulez vous achetez le tableau de vision on vendra ça pour les gens qui ont fait le séminaire l'atelier le 23 donc vous achetez ça pour vos enfants aussi les cahiers de vision vient d'avoir le tableau de vision pour le futur de vos enfants j'arrive là bas je vois d'abord ils sont nombreux il est encore marié le temps là sa femme était là anita il dit on commence la parole tout le monde s'assoit je vois chacun sort son cahier ils sortent la bible je vois qu'on s'est éduquée je les regarde c'était nouveau pour moi ma copine dit que non c'est comme ça qu'on fait ici il prend la parole il décortique ça te donne le goût tu manges la parole avec du bon là tu bois seulement l'eau tu rôtes tu peux te coucher tu dors il me fascinait parce qu'il était riche parce que je vais aussi de quand je commence mon ma marche chrétienne c'est en 2011 à cause du heartbreak le père de mon enfer mousse des séparés dont j'avais le gourmand gourmand a fait j'ai dit que chez madame de mes amis il faisait des faux trucs car il faisait les faux documents des gens il faisait le faux et il partait à l'église donc son exemple de bête chrétienne là c'était vraiment pas ça mais dis tu sais je sais que tu as mal mais il n'y a que jésus qui peut te restaurer va dans l'église si tu vas voir des choses vont marcher je suis arrivé à l'église il est même dépassé j'ai devenu chrétien plus que lui alors que quand j'étais comme le père de ma fille était là on nous invitait quand j'arrivais dans l'église je les regardais tu vois le temps il faisait que alter call que si tu veux revenir vers jésus si tu veux un jour je suis arrivé à l'église j'ai toujours à l'église à l'église trois fois avant de partir et de donner mes données totalement j'arrivais un jour j'étais avec le père de ma fille le pasteur parle il parle ça me touche ça me touche je touche le père de mon enfant ça dit que ouais je veux partir devant il a dit que ça nous a touché on vient devant oh my Jesus voilà j'ai dit qu'on part devant il dit que ah pardon laisse ça c'est les escrocs pardon voilà alors je suis aussi je reste comme ça donc quand il me suis séparée de lui j'avais gourmand là je suis restée je m'appelais il m'avait parlé avec celui-là peut-être même un jeudi j'attendais 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 le jour dimanche pour partir à l'église donner ma vie à christ voilà dimanche arrive le pasteur prêche il prêche il était à déterminer dans mon coeur après il dit que ceux qui veulent donner leur vie pam je suis debout je paie ma genou oh franchement c'était super je suis venu à christ par douleur et je suis restée donc quand pasteur prêche et c'était deux mois après que j'ai donné ma vie à christ en juillet le mois suivant outre elle m'a amené à leur conférence j'étais à potter's house et elle m'a amené dans l'église de pasteur chris donc j'arrive classe embassy j'arrive je vois combien d'entre eux après ça moi je suis à la classe embassiaire j'ai fait peut-être quatre mois là bas oui c'est dans la chorale après j'ai commencé à voir que les gens là ils sont à l'église ils font semblant ça m'a un peu énervé je peux dire que ça m'a un peu tu vois quand tu es nouveau chrétien tu crois que les chrétiens font ce qu'ils disent je ne vise personne je tue contre personne j'explique mon expérience j'ai commencé à voir que mais telle fille soit avec son gars ils vivent même ensemble ils couchent ensemble pourtant dimanche le pasteur a dit de pas coucher ensemble les choses comme ça m'ont un peu like it hurt me a little bit you know i was like so you guys are saying something and you're not doing it mon année qui a suivi 2012 je cherchais mes papiers vous savez parfois un leader peut être vrai mais les gens tournent ils diminuent ils atténuent ce que le leader renseigne parce que christ c'est un bon enseignant j'ai aussi dans l'église de bichot de vitaux dépôts quand les hommes là enseignent à sorte tu écoutes voilà mes bases de spiritualité quand je commence je commence dans ces deux ministères là et j'ai eu la chance quand j'étais chez bichot de vitaux dépôts que j'ai eu un mentor qui 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 vivait ce qu'il prêchait il s'appelle pasteur nathaniel orin j'ai servi sous sa sutelle pendant six mois chaque jour day in day out je voyais le quotidien de cet homme comme ça là il avait l'argent c'est ça qui me plaisait et il aimait dieu et il faisait ce qu'il disait j'ai trouvé tout ça dans un nom que je me suis dit waouh celui quand actually i was like si tu es la secrétaire de quelqu'un tu connais quand même s'il fait des trucs mauvais ou pas souvent il me disait qu'un jour il faut que je suis connu manteau tromper sa femme non j'étais ces choses comme ça qui m'ont fait quand même je suis j'ai quand même bon 2016 j'ai commencé à suivre ma propre voie j'ai pris gourmand gourmand évangélique saman 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 l'éluleur après j'ai quitté l'église et j'ai dit que je veux même plus je veux plus dieu je veux plus sans savoir que je voulais manipuler dieu je voulais manipuler dieu quand je suis arrivé parce que parfois on vient tu viens à dieu parce que tu veux qu'il te restaure il te donne un mari il te donne ceci il te donne les papiers quand j'ai baissé tout ça quand j'ai laissé passer tout ça je me suis dit ok utilise moi maintenant j'ai passé encore peut-être cinq ans je venais je patais je venais je patais oui coco cavia parce qu'il y avait des saisons où je servais dieu je n'avais pas l'argent j'étais pauvre comme la souris l'église après qu'à ce qu'on sent un dragueur vient j'avais un ex en particulier là quand je prêchais il me disait toujours que ah tes trucs n'auront pas marché genre il me décourageait trop laisse ça tu viens je vais t'épouser et lui même là il était un suceur d'énergie donc il venait un peu je viens un peu comme ça là après je dis que tu es passé vite je vais te souffre plutôt là bas tu n'as pas de souffrance et cela non moi il voulait me donner les papiers après il est parti encore il est encore allé me vendre j'ai dit que non je vais pas de laisse donc j'ai fait des in and out c'est pour ça que je suis parfois patiente donc genre si il y a une période où tu ne m'écris pas il n'y a pas de problème si tu as décidé de partir un peu va faire un tour tu reviens va pas de l'air tu reviens le chemin le chemin de ce chemin ci est c'est un seul chemin très personnel c'est un chemin très personnel que quand tu prends attendez j'essaie de brancher le téléphone sinon ça va je suis tombé day is a good day a day where the sun shines maman la batterie du iphone du ah iphone vous avez conçu ça papa mes respects mes commandants iphone ils ont conçu iphone cela jesus donc j'ai fait des in and out et puis le plus le plus grand pas que j'ai fait c'était de venir venir en afrique oui oui le pays le monsieur qui paie mes emplois et là c'est ça je ne t'ai pas invité véritable si tu es venu par erreur il faut sortir si tu as compris tu as compris véritable gloire je ne t'ai pas m'invité j'ai dit que je t'ai invité je t'ai pas invité dans mon live le tiktok quand je suis arrivée ici en afrique je j'avais fait dix ans en europe j'ai commencé déjà à me stabiliser j'ai commencé à avoir une bonne situation en europe et là je je ressens en moi qu'il faut que je vienne en afrique dieu m'a conjon il me dit de venir d'abord pour quelques mois je crois qu'elle venait en afrique pour deux mois j'arrive dès que je veux acheter mon billet pour rentrer je sens comment je me sens mal à l'aise dès que j'annule mon voyage je me sens bien je reprends juste qu'elle veut faire encore mon programme mon voyage je me sens mal à l'aise c'est là que j'ai su que j'ai fait deux j'ai galéré quand je suis arrivée j'ai galéré pendant deux ans pas que j'avais pas d'emploi j'étais à fond dans mes vidéos j'ai toujours été dans les vidéos parce que je savais que c'est ça qui va me qui va percer je savais voilà c'est à partir de la troisième année troisième année en afrique après avoir déjà eu au moins ces huit ans d'appel en europe là que j'ai été aussi clair dans mon appel parce que parfois tu as appelé tu hésites tu essaies ça je m'appelle d'abord évangéliste jocelyne après pasteur jocelyne de l'arène de l'hier de l'hier de l'hier de l'hier de l'hier de l'hier donc c'est un chemin de découverte on se cherche on cherche sa voie mais c'est un truc que je suis sûr chaque étape de cette recherche j'étais à fond quand j'évangélise me lève le matin qu'elle n'est pas livré mes beignets voyez vendait tous les beignets j'ai pas les livres ma marchandise me lève à 4 d'abord je fais mes beignets parfois les week-ends comme ça je faisais des cartons de des bassines de 50 litres de croquettes je fais je mets ça sèche j'essorais l'huile des croquettes n'aimait pas vendre avec les croquettes avec l'huile et là je fais je faisais les croquettes le week-end je me les fais à 4h30 pour faire frire les beignets ma façon de faire les beignets je ne laisse pas la farine gonflée je suis avec la levure chimique je ne fais pas les promes les beignets souffrées je mets pas l'oeuf dedans donc quand je faisais ça ça bombe rapidement et ça peut durer trois jours trois à quatre jours comme ça se dépose sur la table tu sais absolument que c'est bien c'est un médicament fait mais c'est que je mettais dans le plastique voilà donc je me lève à 4h30 je fais les beignets 6h30 j'emballe quand c'est refroidi et puis je partais déposé donc dès que je déposais ça 9h30 10h maximum je suis en train d'évangéliser quoi j'évangélise mais je t'aime je t'aime après faisait les vidéos mais bon j'étais aussi souvent dans les églises qui nous intéressait de prêcher sur nos pages comme était sans papier sans emploi je m'employais moi même je je pouvais gérer mon temps moi même quoi ouais donc je pouvais pas dire un patron qui va me dire de me lever à 6 heures ce qui fait que j'avais quand même la disponibilité je pouvais gêner à ma guise je vais lire la bible énormément car je vais te bloquer tu as compris et te bloquer de mon direct la vision que tu as eu dès le départ ça va se concrétiser bala bonjour sa ta vision va se concrétiser il va falloir que tu persistes beaucoup d'entre vous vous abandonnez trop ça va payer un peu de je conseille les gens gratuitement le conseil on ne paye pas bon alors j'ai pas de bon travail steven il est que pour la dîme j'écris tu demandes le numéro pour être pour faire le truc elle est sur le site trois fois wren lumière.com un petit truc ne peut pas que j'arrête le live